Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on va parler de la supposée neutralité de Wikipédia, on va parler de la raison pour laquelle on déteste les story times, mais pas que. Bienvenue, installez-vous ! Bonjour et bienvenue dans ce quatrième épisode d'Internet Exploreuse, la mensuelle des cultures numériques. On va explorer le web sous toutes ses coutures et on vous embarque avec nous, que vous nous regardiez sur Twitch, sur Youtube, que vous nous écoutiez en podcast audio et c'est déjà pas mal, j'allais dire à la télévision, pas encore, peut-être un jour. J'en profite pour remercier avant toute chose toutes les personnes qui soutiennent Origami sur Patreon, c'est grâce à vous qu'on est aujourd'hui sur ce plateau pour faire cette chouette émission. J'ai à mes côtés ma co-animatrice de Chic et de Choc, Héloïse. Bonjour Héloïse ! Bonjour, ça va ? Oui, ça va et toi ? Bah à fond, écoute, quatrième épisode, on commence à être rodé, on est sûr hein ? Ouais, on peut le dire, on est sûr je crois. Et j'ai à ma droite notre invitée de ce mois-ci, on est ravis de t'accueillir, c'est Desi le Tourneur. Bonjour Desi ! Bonjour Lucie, bonjour Héloïse ! Bah, je suis à fond aussi, je suis prête là, on va s'éclater. Ouais, ça va être trop cool ! Desi, donc on va reparler un peu de ton travail plus tard, mais je précise que tu es l'autrice du blog La Mexpliqueuse, où tu réfléchis au sujet de la masculinité depuis pas mal d'années 2017. 2017, ouais. Ouais, donc ça commence à faire un certain point qu'il y a d'années. Et tout ce travail a résulté en la publication d'un essai publié en 2022 intitulé « On ne naît pas mec » aux éditions Zone. Alors on va en reparler un peu plus tard, mais si tu devais résumer en trois phrases ton essai ? « On ne naît pas mec », c'est un essai qui parle de masculinité au pluriel. Donc c'est un regard féministe sur les hommes, avec un aspect forcément un peu critique, mais aussi avec des dessins rigolos, de l'humour de la pédagogie, et voilà. Voilà, de l'humour, de la pédagogie, c'est tout nous, au final. Alors justement, il se trouve que ce mois-ci, on va pas mal parler d'hommes, une fois n'est pas coutume, je le précise, dans Internet Exploreruse, parce qu'il se trouve que ma capture d'écran va porter sur le potentiel féministe des story times, et pourquoi elles emmerdent un petit peu les misogynes. Et après, je vais vous expliquer comment être un bonhomme et une baby girl. Mais avant toute chose, ouais, t'as vu, j'ai travaillé mon accent pour ma chronique, préparez-vous. Mais avant ça, je laisse la place à Héloïse pour notre première capture d'écran, qui porte sur une question à la fois brûlante d'actualité et plus complexe qu'il n'y paraît. Au fait, est-ce que Wikipédia peut vraiment être neutre ? Héloïse, c'est à toi. Ouais, et cette question brûlante d'actualité, c'est pas quelque chose de très joyeux, comme vous pouvez vous en douter. Si vous faites partie des 16 000 contributeurs et contributrices de Wikipédia, vous en avez certainement déjà eu connaissance d'un sondage, en fait, qui a été lancé le 21 février dernier et qui portait sur la mention au nom du deadname dans la page Wikipédia des personnes trans. Donc, la manière où il devait être renseigné, le lieu, etc., s'il devait être en gras, s'il ne devait pas être en gras, en italique, etc. Donc, pour ceux qui sont un peu perdus à la mention de deadname, c'est juste, en fait, le prénom qui a été donné à la naissance d'une personne trans et, du coup, qui correspond à son genre assigné à la naissance. C'est... Voilà. Donc, là, c'est justement le sondage, du coup, qui a remporté à une très faible majorité, en fait, le fait de pouvoir mentionner le nom de naissance, du coup, le Morinon. C'est comme ça qu'on dit en français. Tu sais, le Morinon. Voilà. Morinon. Ah, Morinon, ouais. Personne ne dit ça. Personne ne dit ça, sauf Wikipédia, du coup, la plupart du temps. Et donc, qui est la mention du deadname, une violence, voilà, qui est faite, du coup, pour les personnes trans et qui peut être très mal vécue. Donc, le sondage a largement fait polémique, notamment parce qu'il ne s'appuyait pas sur l'avis de personnes trans et qu'il a été envoyé comme ça pour les contributeurs et contributrices habituelles de la plateforme. Donc, la non-consultation des personnes concernées, on sait toujours que ça fonctionne super bien. C'est un sujet qui est présent sur Wikipédia depuis déjà un certain nombre d'années. Il y avait une tribune, notamment, qui avait été faite pour dénoncer tout ça, qui avait été publiée dans le Nouvel Obs il y a de ça deux ans et qui critiquait justement la manière dont les personnes trans sont traitées. Voilà, on a, du coup, cet article à l'écran, sont traités. Et d'autres sondages sont actuellement en cours de préparation. Deux sondages en particulier. Donc, un, pour élever, en fait, le nombre de contributions nécessaires pour pouvoir voter, en fait. Tout simplement parce que les personnes trans ne sont pas en majorité du tout sur Wikipédia. Et du coup, évidemment, qu'il y a eu juste un rassemblement pour essayer de faire en sorte que ça ne passe pas. Et du coup, élever le nombre de contributions, c'est mettre de côté toutes ces personnes qui pourraient voter pour une chose qui les concerne. C'est pour mettre des barrières à l'entrée aux premiers votants et votantes dans ces sondages qui ne se passent à organiser. Exactement, c'est ça. C'est pour bloquer ces votes. Et il y a un autre sondage aussi qui est en préparation pour pouvoir mégenrer. Donc, utiliser le pronom assigné à la naissance jusqu'à, en fait, dans la biographie, jusqu'à le moment où la personne a fait son coming out trans et trans et a fait... Jusqu'à ce qu'elle a mis sa transition. Donc, pourquoi est-ce que j'ai voulu parler de ce sujet ? C'est parce qu'en fait, quand on voit le compte rendu du sondage et des choses qui sont relevées dans le camp du pour, pour utiliser le deadname, il y a des choses assez étonnantes qui sont marquées, comme le fait qu'indiquer le deadname dans une biographie, ça a une valeur encyclopédique et ça relèverait de la neutralité encyclopédique. Et là, je me suis dit « Hum, Wikipédia est-il vraiment neutre, finalement ? » Et j'ai voulu aller poser la question à des personnes concernées, essayer de comprendre comment est-ce qu'on en était arrivés, en fait, à pouvoir imposer ce genre de choses dans un espace qui est communautaire et où on devrait poser la question juste aux personnes concernées. Et donc, c'est comme ça que j'y suis allée. Et je me suis d'abord intéressée, en fait, tout simplement, à la place de Wikipédia sur Internet pour savoir à quel point c'était important d'avoir... On le sait, toi, par exemple, aussi, je sais que t'as une page Wikipédia et elle arrive quand même assez rapidement, en fait, dans le résultat de recherche, tout simplement parce que dans la dernière étude Médiamétrie, on voit à quel point Wikipédia est juste extrêmement prenant, en fait, dans... Voilà, on a les chiffres juste là, dans l'Internet et dans les consommations, en fait, des personnes. C'est-à-dire que là, en fait, Médiamétrie utilise le système de groupes et de marques pour marquer, en fait, l'influence des sites et à quel point ils sont visités. Et Wikipédia arrive quand même à la huitième place. Wikipédia a un excellent SEO. Enfin, moi, je sais, quand on tape mon nom sur Internet, ça remonte très haut et surtout, c'est beaucoup utilisé par d'autres sites, typiquement Google. Donc, par exemple, moi, quand tu tapes plusieurs infos dans Google, t'as un petit résumé de ma bio, ça vient de Wikipédia. Ouais, c'est l'infobule, du coup, d'où l'importance. Du coup, voilà. Et du coup, je me suis dit, mais Wikipédia, d'où est-ce que ça vient ? Pour comprendre comment on est arrivé, en fait, à cette question de la neutralité, je me suis dit, vas-y, je vais aller voir. Et... Vas-y, je vais aller voir. C'est comme ça que je me suis dit très exactement dans ma tête. Comme dirait Tintin. Comme dirait Tintin. Et il y a Sylvain qui rigole à la régie. Coucou, Sylvain. Excellente blague. Et du coup, c'est une personne qui s'appelle Jimmy Wells, qui est à l'origine de Wikipédia. C'est le monsieur que vous voyez à votre écran. C'est un gars de la finance, quoi. Jimmy Wells, c'est un homme d'affaires américain qui a fait fortune dans la spéculation des taux d'intérêt et des taux de change dans les années 90. En 96, ils font un site qui s'appelle Beaumice. Je sais qu'il faut le prononcer comme ça parce qu'ils m'ont dit que ça rimait avec Promice. Donc, voilà. Et c'est un site d'informations sur la ville de Chicago. Donc, jusque-là, c'est sur un truc plutôt lambda et tout. Mais il va vite évoluer en quelque chose d'assez différent où on va vouloir... On n'utilisait pas trop ce terme-là à l'époque, mais il va parler de lifestyle masculin. Tu vois ? Donc, c'est cité tel quel, automobile, sport et meuf. Voilà. Et très rapidement, il y a un moteur de recherche qui est disponible. Du coup, dans ce site-là, il va juste servir en fait de moteur de recherche pornographique très rapidement pour taper Vanu et voir des images comme ça. Donc, Beaumice, c'est ce qui va permettre de financer non pas Wikipédia, mais son ancêtre qui s'appelle Nupédia. Donc, Nupédia, c'est quoi ? C'est ça. C'est une encyclopédie, mais professionnelle qui va davantage suivre... En fait, ça va être des articles qui vont être faits par des experts qui sont bénévoles, mais c'est un pool en fait de rédacteurs assez libres et assez professionnels, sauf que c'est un échec total parce qu'il y a très peu d'articles qui sont écrits sur cette plateforme-là. Et pour faciliter en fait la mise en place d'articles et de l'écriture d'articles, là, on va créer Wikipédia. Parce que le concept de Wiki qui est hyper connu maintenant, mais c'est hyper jeune à l'époque, ça date de 95, c'est un site qui s'appelle WikiWikiWeb qui a été lancé à l'époque. Et WikiWiki, en fait, c'est de la voyant, ça veut dire vite, rapide. Et c'est déjà en fait ce principe de plateforme collaborative où tout le monde va pouvoir mettre la main à la pâte et aller travailler sur le site. Donc Wikipédia n'a pas inventé la notion de Wiki ? Pas du tout. D'accord, je la prends. Non, non, c'était déjà existant de cinq ans auparavant. Et donc, le 15 janvier 2001, la plateforme anglophone de Wikipédia est lancée. Et en 2003, donc deux ans plus tard, il y a un double événement. D'un côté, il y a Nupédia qui ferme parce que juste, ça ne fonctionnait pas. Ce qui était... Wikipédia avait été lancé vraiment pour servir de brouillon en fait à Nupédia. Mais ça a pris directement une ampleur beaucoup plus importante que ce à quoi ils attendaient. Ils se sont dit bon, autant partir là-dessus. Ils ferment Nupédia, ils intègrent en fait tous les contenus à Wikipédia. Et autre chose, en fait, Wikipédia prend un autre statut. Avant, c'était la propriété du coup de Beaumice et Beaumice cède tous les droits en fait à la Wikimedia Foundation. Wikimedia Foundation c'est ce qui va finalement gérer l'administratif, gérer le financement et c'est une organisation à but non lucratif. Donc là, on part sur quelque chose qui est tout à fait différent. Jimmy Wells a, au début, continue un peu à mettre la main à la pâte, à essayer d'interagir avec la communauté, etc. Mais il va se prendre très rapidement en fait. On va juste lui dire mais pourquoi tu fais ça ? C'est plus ta place en fait. Et du coup, il va partir. Et du coup, j'avais une question à partir de ce moment-là. Est-ce que vous avez déjà contribué à une page Wikipédia ou pas ? Alors moi, non. Donc ce sera rapide. Et toi ? Moi, je l'ai fait très rapidement des tout petits trucs il y a fort longtemps. Je ne saurais même plus quoi mais j'ai corrigé des virgules quoi. Oui, c'est souvent comme ça qu'on commence en fait. Tout simplement en corrigeant une virgule ou en allant sur un site en fait d'un sujet dont on est expert et d'un coup, on voit une énormité. On se dit non, on sort la source et puis après, on modifie parce qu'en fait, c'est hyper simple de contribuer à Wikipédia. On se rend sur une page et on clique sur un onglet comme ça et moi, j'en ai pris une au hasard que je me suis lancée sur Wikipédia. Donc celle-ci, j'ai pris celle d'une personne qui s'appelle Lucie Raufaud-Hasard que je ne connais absolument pas et donc, j'ai cliqué, vous l'avez vu, il y a le petit onglet sauf ceux qui nous écoutent en podcast mais vous connaissez le fonctionnement de Wikipédia. J'ai cliqué sur modifier et donc, j'ai rajouté une petite mention que je n'ai pas publiée et j'ai fait semblant. J'ai fait semblant. On va se prendre toute la commu des Wikipédiens et des Wikipédiennes sur le nez. Je n'ai pas publié. Je mets la souris dessus mais promis, je ne publie pas. Donc, je rajoute la meilleure émission des internets pour Internet Explorer évidemment. Donc voilà. Après, on a juste à publier sur publier ce que je n'ai pas fait, je le rappelle et c'est envoyé sans relecture. Parfois, il y a des robots qui vont passer juste pour s'assurer qu'il n'y a pas d'énormité. Parfois, il y a des personnes qui vont surveiller des pages qui paraissent un peu trop touchy mais en fait, ça en reste là. C'est vraiment au bon vouloir finalement des contributeurs et des contributrices que de surveiller ce genre de choses et pour avoir un peu plus une idée de comment ça fonctionne parce que quand tu es une personne extérieure comme moi et qui a fait juste cette modification-là, tu ne sais pas trop vraiment le système de modération qu'il y a derrière surtout pour un système de modération Twitter, etc. On voit à peu près comment ça se passe. On a eu pas mal d'articles et tout derrière. Il n'y en a pas. Ça se passe ou pas. Mais pour une plateforme collaborative, on n'a plus l'habitude de ce genre de choses où c'est les gens qui passent derrière. Comment ça, au bon vouloir des gens, comment ça ? Je suis allée discuter avec une personne qui s'est professionnalisée sur Wikipédia, ça existe. Elle s'appelle Nelly Darbois. Elle est wikipédienne depuis 12 ans. Elle est de formation kinésithérapeute et en fait, elle était un peu désolée de voir l'état de certaines pages scientifiques et donc, elle a commencé il y a 12 ans à mettre un peu sa pierre à l'édifice et petit à petit, il y a des personnes qui sont venues la voir de son entourage et lui dire mais comment ça fonctionne et tout ? Est-ce que tu ne pourrais pas du coup me montrer comment ça on fait ? Est-ce que je ne pourrais pas avoir une page pour mon entreprise ou ce genre de choses ? Comment ça fonctionne ? Et elle est devenue en fait, contributrice professionnelle. C'est quelque chose qui est encadré par Wikipédia qui peut entrer un peu en contradiction avec ce qu'on a annoncé avant mais qui fonctionne apparemment et qui est très, très cadré. Et du coup, je lui ai demandé comment éviter les mauvaises pratiques sur Wikipédia. Alors, sur Wikipédia, il y a plusieurs systèmes qui sont mis en place. Il y a des robots déjà pour justement analyser si une personne fait trop de modifications d'un coup, son adresse IP va être bloquée, etc. Et il y a aussi tout simplement des gens qui se mettent en veille en fait sur des sujets sensibles où il y a des gens justement, ils ont envie de faire attention aux nouvelles pages qui sont créées. Donc ça, ça dépend un peu des versions aussi linguistiques de Wikipédia. Mais par exemple, je sais que sur la version en italien sur laquelle j'interviens parfois, notamment pour les entreprises, j'ai systématiquement j'ai repéré qu'il y a une personne par exemple qui systématiquement passe, enfin relie vraiment toutes les pages quasiment entreprises qui sont créées tous les jours et repasse dessus. Mais c'est quelqu'un, voilà, c'est pas quelque chose de formalisé, c'est quelqu'un qui s'est dit bah tiens, moi je vais faire ça un temps, toutes les nouvelles pages sur les entreprises, sur la version linguistique en italien d'Ukipédia, je vais les passer en revue. Donc voilà, il y a une mélange de robots et puis de personnes tout simplement qui font une sorte de veille en fait pour essayer de limiter les mauvaises pratiques. Et donc éviter les mauvaises pratiques mais il y a aussi en fait un petit code de conduite qui n'est pas franchement long mais il y a cinq points fondateurs qui ont été créés en 2005 parce qu'ils ont vu, alors la communauté de base a vu arriver pas mal de nouveaux contributeurs, contributrices donc pour essayer de cadrer tout ça et d'éviter justement le travail de modération qui est trop important et bah ils ont posé cinq points fondateurs un peu comme une petite constitution finalement et qu'on lui connaît toujours aujourd'hui et du coup c'est toujours les mêmes et à l'encyclopédisme donc juste le fait que ce soit une encyclopédie avec tout ce que ça suppose la liberté du contenu le savoir-vivre communautaire la souplesse des règles donc ces mêmes règles et la neutralité de point de vue et c'est ce point là qui m'intéresse particulièrement parce que la neutralité de point de vue est inscrite dans la constitution limite de Wikipédia donc à partir de ce moment là on peut se poser la question c'est quoi en fait la neutralité tout simplement dans une encyclopédie et bah c'est un concept qui est souvent indissociable en fait du concept même d'ouvrage pourvoyeur de connaissances comme le dictionnaire ou comme l'encyclopédie mais c'est finalement assez récemment qu'on a commencé à rajouter un caractère d'objectivité et de neutralité parce que si on prend l'encyclopédie d'Hydro et d'Alenvers c'est quelque chose qui est c'est des philosophes des Lumières c'est extrêmement politique en fait il va être censuré très rapidement et si par exemple on prend dans le premier tome qui est publié en 1751 il y a le début de la définition d'autorité politique c'est un article qui est écrit par Diderot c'est aucun homme n'a reçu le droit de la nature de commander aux autres on est sous une monarchie Louis XV la censure voilà c'est quelque chose qui est assez rentre dedans à l'époque et je me suis dit bah attends donc l'encyclopédie ok ça remonte à 1751 je m'ai intéressé à quelque chose qui est censé être encore plus neutre dans le principe et dans comment c'est présenté et plus contemporain je me suis dit je vais regarder les dictionnaires il y a Slade qui a écrit un article qui était hyper intéressant sur le sujet au moment où il y a le pronom Yel qui est rentré au Robert je crois et donc je cite chez Robert là on s'intéresse au principe de la gauche la gauche renvoie aux gens qui sont partisans de changements politiques et sociaux même idée chez Larousse pour qui les personnes de gauche professent des opinions progressistes pour l'académie attention en revanche la gauche est attachée à la tradition radicale socialiste révolutionnaire donc ça ne prouvoit pas forcément les mêmes idées et ça montre que même avec des définitions aussi courtes et quelque chose qui est censé être aussi neutre qu'un dictionnaire et bien on arrive à donner des idées très très différentes sur une même idée oui les interprétations puis des valeurs aussi qui vont changer radicalement en l'occurrence l'utilisation du mot radical c'est par l'académie française du coup exactement c'est pas très étonnant finalement et c'est vous qui pouvez dire oui vraiment sur les dictionnaires on a un peu un cliché quand on va faire des débats en ligne il y a des gens qui vont nous sortir la définition du dictionnaire de tel truc ou tel truc et ils comprennent même pas en fait que même le dictionnaire au final c'est politique même un dictionnaire c'est pas écrit par des gens qui vivent en dehors de la société c'est un truc totalement subjectif en fait et qui est sujet à changer il y a des nouvelles éditions tous les ans en fait c'est ça sujet à changer et puis comme on l'a vu là c'est vraiment pas du tout la même chose c'est l'académie française qui est connue quand même pour avoir une position assez conservatrice et pour Wikipédia c'est un peu pareil et en fait on voit directement le problème dans la définition qui est donnée pour neutralité de point de vue sur Wikipédia donc je vais vous en lire deux extraits qui m'ont intéressé particulièrement donc ça commence ainsi il s'agit de présenter tous les points de vue pertinents en les attribuant à leurs auteurs mais sans en adopter aucun aucun point de vue ne doit être présenté comme étant la vérité ensuite je saute quelques passages et la neutralité du point de vue n'est pas le seul principe fondateur la pertinence du contenu des articles est aussi importante par conséquent la neutralité de point de vue ne signifie pas qu'il faille présenter nécessairement tous les points de vue existants sur un sujet ne doivent l'être que ceux dont la présence dans une encyclopédie est pertinente du fait de l'attention que des sources de qualité leur ont consacré et en accordant à ces points de vue une place proportionnelle à leur importance dans les études sur le sujet alors là je me tourne vers vous est-ce que vous voyez le petit problème sous-jacent ? il y a cette notion de pertinence et de qualité qui n'est pas du tout une notion neutre par ailleurs qui induit un choix en tout cas mais voilà qui est-ce qui dit qui est pertinent ? exactement et c'était le gros problème et en fait j'étais un peu quand j'ai commencé mon article je me suis rendue immédiatement sur ce truc-là et c'est ce qui m'a enfin mon article ma rubrique et c'est ce qui m'a immédiatement en fait convaincue d'aller creuser le sujet parce que comment est-ce qu'on peut baser la question de neutralité ou même d'objectivité à la rigueur sur quelque chose qu'on appelle au jugement de la pertinence et ça m'a paru complètement lunaire et donc j'ai eu trois problèmes qui me sont apparus moi de mon côté quelle source comme on a dit qui écrit qui sélectionne ces sources et qu'est-ce qui vaut la peine d'être écrit aussi la peine et pour qui mais bon en fait tout est lié et ce sujet de l'objectivité de la neutralité c'est devant d'être un sujet exclusif à Wikipédia c'est un sujet pour les médias en règle générale et pour les endroits en fait où on va choisir quelle information doit être donnée etc. et en fait en faisant mes recherches justement sur cette différence entre objectivité et neutralité je suis tombée immédiatement sur ce qui s'était passé je sais pas si vous vous en rappelez en février 2021 c'est ça la ministre de l'enseignement supérieur Frédéric Vidal demandait une enquête au CNRS pour distinguer ce qui relève de la recherche académique je cite et ce qui relève du militantisme parce qu'on disait oh là là les universités sont trop woke il faut virer tous les études de sujets qui sont trop woke etc. et ça a donné des réflexions intéressantes dont celle d'Irene Pereira qui est enseignante chercheuse en philosophie à l'université de Créteil et qui proposait une approche hyper intéressante en réponse à ses critiques dans le média The Conversation qui est un média qui donne la parole à des experts à des chercheurs etc. pour écrire des articles sur ce sujet et donc a fait la différence entre neutralité et objectivité je cite l'objectivité suppose non pas de prétendre à la neutralité qui est une illusion mais au contraire d'expliciter la position d'où est produite le discours de manière à en objectiver les possibles biais dans une certaine mesure plus on se croit neutre moins le risque d'être objectif et c'est quelque chose que toi Daisy tu dis très bien dans l'introduction de ton bouquin où tu te présentes immédiatement en fait en disant bah voilà je suis telle personne et du coup forcément ça va être malveillant des choses et c'est pas quelque chose qui est fait souvent dans les essais est-ce que c'est quelque chose c'est quelque chose que effectivement j'écris un livre en fait en tant que femme trans et que lesbienne qui parlent des hommes et je pense que c'est super important de le préciser dès le début parce que j'ai un point de vue je parle pas de nulle part et ça c'est quelque chose en fait qui est de plus en plus appliqué en sciences humaines ce qu'on appelle l'épistémologie du point de vue qui vient principalement de chercheuses féministes alors déjà chercheuses féministes il y en a ça peut les faire hurler parce que comment ça elles sont féministes elles sont pas neutres bah justement en fait quand on est quand on étudie la société quand on est sociologue quand on est anthropologue etc il y a historiquement toujours eu des gens qui ont prétendu être neutres prétendu ne pas avoir de point de vue se placer à l'extérieur etc et ces gens là c'était plutôt généralement des hommes des hommes blancs des hommes du coup des académiques qui sont bien placés dans la société etc et ça servait un peu à disqualifier tous les autres points de vue et du coup les féministes des années 70 80 de la seconde vague ont vraiment développé cette théorie de 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 points de vue situés en fait parce que parce qu'on ne peut pas avoir de de point de vue neutre sur ces questions là parce que quand on prétend qu'on a un point de vue neutre on efface tout un tas de choses et et c'est quelque chose qu'on retrouve aussi dans les les travaux des coloniaux faits par des personnes racisées et les les travaux queer etc et je ne sais pas comment c'est très compliqué du coup par rapport à Wikipédia où on n'est même pas censé trop savoir qui l'écrit c'est censé être un peu la comment on dit hive mind l'esprit collectif qui a écrit Wikipédia la main visible il n'y a pas un auteur une autrice d'une page Wikipédia même si si on cherche on peut aller retrouver et sur Wikipédia on fait un peu semblant qu'il n'y a pas ce point de vue là mais évidemment il y a toujours un point de vue et d'où cet article cette définition de la neutralité de point de vue qui m'a totalement retourné le cerveau et en fait ce qui est marrant c'est que je faisais aussi le parallèle avec le journalisme on dit moi en école on me disait toujours non il faut être objectif il faut être neutre etc et on n'en voyait en balader tout à fait la situation de chacun et le fait qu'on a chacun un vécu des particularités qui font qu'on ne va pas traiter de la même manière les sujets et c'est bien normal et ce qui m'avait particulièrement marqué c'était si jamais on vous attaque on m'avait appris du coup en cours de droit j'ai fait du droit du journalisme quand même si on vous attaque un jour en diffamation tu ne vas pas devoir justifier en fait ton objectivité tu vas devoir justifier ta bonne foi et le fait qu'on n'utilise pas le terme d'objectivité il est quand même assez parlant parce qu'on sait qu'en fait c'est quelque chose qui est absolument pas palpable en fait tout simplement et la bonne foi c'est quoi c'est il y a quatre points l'absence d'animosité personnelle la légitimité du bout de poursuivie la prudence et la mesure dans l'expression et la vérification des sources donc voilà on est sur quelque chose d'assez différent et justement c'est sur ce point là aussi sur le fait de savoir qu'il parle ou qu'il fait dire pêche un peu du côté du pseudonymat et de l'anonymat comme tu le disais parce que en tant que journaliste on peut avoir des références sur toi rien que sur ce que t'as écrit si c'est sur le web ou quand on va chercher dans des archives quand t'es chercheur ou chercheuse forcément quand tu tes anciens travaux les personnes des fois avec lesquelles t'as travaillé le labo de recherche et on peut un peu te situer un peu comme ça donc donc oui et c'est là où vous voyez peut-être point le problème c'est qu'on a parlé de Wikipédia qui n'était forcément pas neutre mais Wikipédia aussi se base sur des sources qui ne le sont pas non plus en fait des sources universitaires des sources journalistiques qui vont être choisies en fonction aussi de soit ce qu'on connaît soit ce qu'on veut dire finalement et sur la question des sources je suis allée en discuter avec une personne qui connaît très bien le sujet elle s'appelle Siam Asbag c'est une militante antiraciste et journaliste qui s'est penchée sur le sujet après avoir décelé des énormités dans sa page Wikipédia notamment fondée sur les travaux de Caroline Forest que vous connaissez très probablement qui n'est pas forcément une grande amie avec les militants antiracistes on va dire et donc la neutre voilà exactement et du coup elle a écrit un article dans la revue du crieur qui est disponible aussi sur Kern où elle remet ce concept de neutralité et ce concept de médias de référence en fait qui prévaut chez Wikipédia Wikipédia fonctionne sur des sources des sources qui sont considérées comme légitimes il y a plusieurs types de sources alors il y a les sources officielles ce qui peut venir de communication institutionnelle etc il y a les recherches universitaires toute la production en fait scientifique les livres évidemment et ce qui constitue en vrai énormément des sources et ressources de l'encyclopédie en ligne c'est les articles de presse et parmi ces articles de presse oui il y a eu tout un travail au sein de l'encyclopédie en ligne où il y a grosso modo un observatoire des médias on essaye de dire voilà ce média là on sait que c'est un média d'extrême droite donc il faut il faut particulièrement faire attention ce média là on sait qu'il est orienté comme ça donc voilà essayez de essayez de ne pas trop vous reposer sur ce type de médias mais de choisir des médias qui sont considérés comme des médias de référence le problème c'est qu'est-ce que ça veut dire un média de référence et qu'est-ce que ça veut dire un média de référence sur nos sujets donc nos sujets par exemple juste l'antiracisme le féminisme etc est-ce qu'un journaliste aussi bon qu'il soit si juste il est au service société d'un bouquin il n'est pas concerné sur les questions du féminisme est-ce qu'il va les traiter aussi bien est-ce qu'il peut être utilisé comme référence et tout en fait ça pose plein de questions mais la question aussi dont j'ai soulevé le problème au début après la définition c'est la question de qui écrit en fait et pour ça je suis allée chercher des stats données par Wikipédia sur le Wikipédia francophone qui ont été révélés en novembre 2019 donc sur le Wikipédia francophone on a 74% de français 7% de canadiens 5% de belges 3% de suisses 2% d'algériens 1% d'allemands pourquoi pas ok et 1% de marocains et les 9% restants si vous faites le compte c'est le reste du monde donc là on voit bien qu'il y a quand même une petite tendance qui se dégage et sur la question des contributifs ça c'est aussi une grosse question il n'y a pas assez de contributrices sur Wikipédia dès 2015 Wikipédia ils se penchaient sur la question il y avait une initiative de la communauté qui s'appelait Gender Gap Task Force qui avait pour but de faire passer la participation des femmes sur Wikipédia de ces 10% à l'époque à la fin de l'année on devait atteindre 25% bon c'est pas atteint et surtout des conflits avaient éclaté entre détracteurs de l'idée et des personnes qui participaient à l'opération il y avait eu du coup le comité d'arbitrage qui avait dû intervenir et la seule personne qui avait été virée c'était une des seules participantes féminines et les autres ils s'étaient dit non c'est pas bien arrête de dire que c'est des croisades anti-hommes et voilà c'est tout ça s'est déterminé comme ça donc résultat en fait tu te retrouves avec tous des pans de connaissances qui sont juste pas représentés dans Wikipédia parce que c'est pas forcément des pans de connaissances sur lesquels les gens en fait ont accès en tant que cette catégorie sociale très particulière et du coup j'ai demandé à Siam Masbach de m'en parler un peu plus largement évidemment c'est un impact sur la manière sur à la fois la manière dont sont produits les choses et sur le contenu qui est diffusé donc ça ça donc la question du profil sociologique plus la question des sources ça a évidemment des conséquences sur le contenu et sur à la fois sur ce qui est disponible et ce qui n'est pas disponible et ça c'est notamment voilà dans mon article sur Wikipédia c'est le collectif Noircir Wikipédia qui s'est créé justement avec cette volonté en fait de de pallier ces problèmes sur la question raciale et comme son nom l'indique de noircir en fait Wikipédia de répondre en fait à la problématique du racisme tel que posé par l'encyclopédie en ligne qui m'expliquait que pour elle pour les fondatrices cette idée de collectif était venue après avoir constaté que en cherchant en fait les fiches d'artistes africains caribéens etc elles n'avaient pas trouvées et en fait elles ne les avaient pas trouvées parce que ou bien parce qu'on considérait parce que des bénévoles avaient considéré que ce n'étaient pas des personnes qui étaient dignes d'intérêt ou qui n'étaient pas suffisamment connues mais connues dans l'espace du coup français quoi vraiment français ou un peu plus francophone mais voilà qui n'étaient pas connues ou parce qu'il n'y avait pas des articles elles n'avaient pas bénéficié d'une couverture en fait médiatique dans des journaux de références donc tu vois il y a ce type d'absence en fait assez édifiante et puis à côté il y a des omissions sur des parties de l'histoire sur je ne sais pas plein de choses en fait des choses qui n'existent pas puisque les savoirs subalternes sont considérés comme illégitimes inexistants ils sont invisibilisés ou considérés comme subjectifs quoi finalement alors moi pour le coup ça me fait penser à ma propre page Wikipédia du coup ça fait très prétentieux de dire ça je suis désolée donc moi je ne sais pas du tout qui a fait ma page mais ça a été créé l'année dernière et a priori par une personne qui faisait partie d'un collectif de féministes en fait dont le but était de créer des pages pour des personnalités féminines effectivement comme tu le dis non seulement il y a très peu de contributrices mais du coup il y a aussi beaucoup moins de personnalités féminines représentées sur Wikipédia dans les pages et la raison pour laquelle j'ai pu en avoir une c'est aussi parce que j'ai sorti un bouquin en fait j'ai sorti un bouquin qui a eu une très bonne réception dans la presse donc il y a eu des interviews donc il y a eu des sources jugées de qualité parce que voilà je suis passée dans pas mal de médias reconnus entre guillemets et donc du coup si j'ai pu avoir une page c'est non seulement parce qu'il y a eu un travail militant mais aussi parce qu'il y a eu un empilement des privilèges qui est que je suis une personne qui a un bon réseau qui a sorti un bouquin dans une maison d'édition qui est reconnue et donc il y a eu des articles donc on se rend bien compte que c'est un privilège c'est un empilement de privilèges et puis en plus c'est quelque chose qui est sujet à débat la pertinence des pages et certaines sont même supprimées à postériori donc c'est vrai que c'est assez fréquent dans les femmes dans l'informatique notamment il y a régulièrement des débats parce que les femmes dans l'informatique leur histoire est régulièrement effacée malheureusement et souvent il y a des débats de mecs qui disent bah non elles ont pas fait des trucs assez notables il n'y a pas assez d'articles et donc du coup c'est aussi un truc qui se meurt la queue parce que les journalistes ne sont pas au courant qu'elles existent donc ils font pas des articles donc les articles ne nourrissent pas de pages Wikipédia donc ces femmes sont moins notables enfin bon on s'en sort jamais et du coup dans les pratiques enfin les initiatives qui sont en dehors de Wikipédia donc là SIEM a cité Noircir Wikipédia il y a aussi les 100 pages qui font un super travail sur la question et qui sont vraiment demandeuses en termes de justement s'il y a des journalistes qui passent par là et que vous parlez de travail de femmes n'hésitez pas à leur envoyer en fait juste vos articles pour qu'elles puissent s'appuyer dessus pour créer des nouvelles pages tout simplement moi j'ai pas de page Wikipédia sauf si elle a été créée ce matin mais j'ai pas et je pense que je pourrais remplir effectivement les critères pour avoir une page Wikipédia parce que j'ai sorti un bouquin j'ai été interviewée à droite à gauche j'ai eu des papiers etc tu participes à Internet Explorer voilà et 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 donc je pourrais avoir une page Wikipédia après je sais pas si j'en ai envie parce que c'est déjà c'est je peux pas l'écrire moi-même c'est très mal vu ça se fait pas et ça pour le coup c'est une règle que je trouve assez assez bien ça arrive des fois qu'on tombe sur les pages Wikipédia de gens qui ont écrit eux-mêmes et ça se voit ça se crame direct et 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 je veux pas en fait que j'aurais peur que ma page devienne une espèce de terrain de bataille sur est-ce qu'il faut me dénimer est-ce qu'il faut trouver enfin quel pronom utiliser etc donc pour l'instant j'en ai pas et c'est pas grave ouais c'est super violent d'autant que là cette discussion qu'on a actuellement c'est on part du principe que les personnes sont à part évidemment les mouvements transphobes racistes etc mais que les personnes sur Wikipédia sont plutôt de bonne foi mais il y a un autre enjeu dans ce sujet c'est l'enjeu des personnes qui cherchent très clairement à manipuler l'information qu'ils présentent sur Wikipédia et les politiques et particulièrement les assistants des politiques sont hyper connaisseurs en matière de Wikipédia sauf que bah en 2024 tu vois de partir du principe que tout le monde est de bonne foi sur internet c'est un peu oublié que juste bah tout le monde s'organise en communauté et des fois pour des juste des conséquences qui sont pas forcément hyper amélioratifs pour l'ensemble d'internet et donc en période électorale souvent il y a des pages Wikipédia qui sont qui sont c'est ce qu'on appelle le caviardage voilà c'est le caviar et j'ai demandé à Nélie Darbois de m'en parler de m'en parler un peu pendant les élections pendant les élections par exemple les candidats les candidats par exemple des élections présidentielles ils ont ou même ne serait-ce que les députés ils ont des assistants et assistantes parlementaires qui connaissent en général bien le fonctionnement de Wikipédia et qui surveillent les pages mais du coup ça se sait aussi du côté de Wikipédia donc en général surtout en période d'élection il y a vraiment des gens qui font des veilles et c'est toujours possible bien sûr de caviarder mais c'est plus difficile et puis après il y a aussi ce qu'on appelle des guerres d'édition des fois donc c'est un langage sur Wikipédia où justement quand il y a trop d'aller-retour quand il y a trop de quelqu'un qui essaie de supprimer des passages puis quelqu'un qui les remet pareil il y a des repos qui peuvent le détecter ou c'est une action manuelle et là on arrête de pouvoir modifier la page ou alors c'est réservé à des contributeurs et contributrices qui sont sur Wikipédia depuis plusieurs mois et sinon plus personne n'a le droit de modifier la page pour éviter justement les guerres d'édition et c'est des moyens de défense auxquels a eu recours il n'y a pas si longtemps à Wikipédia et de manière assez 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 bah juste ils ont banni 7 personnes tout simplement parce que c'était à la suite d'un travail journalistique il y avait un journaliste qui s'appelle Vincent Bresson qui avait qui avait infiltré je ne sais plus si c'était un programme enfin un fil télégramme ou signal ou ce genre de choses de jeunes en fait de moins jeunes qui s'organisait en fait pour bousculer les pages Wikipédia de Zemmour pendant la campagne de 2022 donc le livre il s'appelle Au coeur du Z un journaliste a infiltré la campagne d'Éric Zemmour c'est assez c'est assez parlant pas besoin d'en rajouter plus et donc il y a 7 utilisateurs qui ont été bannis de manière indéfinie dont un qui était là depuis 15 ans et qui était un contributeur historique de Wikipédia et ça a un peu bousculé les Wikipédia en fait à ce moment là en se disant bah en fait c'est pas forcément que les nouveaux qui arrivent et qui foutent la merde il peut avoir des personnes du coup qui ont embrassé de base le principe de neutralité mais qui bah juste commencent à cavierder dans tous les sens à partir du moment il y a la politique qui est engagée quoi bah la neutralité c'est souvent un outil qui est utilisé on a envie d'être neutre jusqu'à ce que les opinions qui vont à l'encontre de nos valeurs sont plus prévalentes bah exactement mes opinions sont plus neutres que les tiennes voilà c'est ça et du coup après une fois qu'on a posé tout ça sur la table quel avenir pour la neutralité sur Wikipédia je suis allée demander bah ça à Nelly Darbo en fait qu'elle se dit qu'en fait la neutralité voilà c'est un principe c'est un fondement qui est inscrit mais c'est surtout quelque chose vers lequel on doit tendre plus qu'autre chose je pense que c'est une tentative d'essayer de neutralité mais en étant lucide sur le fait que c'est effectivement impossible d'être objectif que sur tous les sujets il y a une part d'interprétation ça c'est quelque chose qui est très très souvent dit c'est pour ça qu'il y a toujours des débats sur Wikipédia par exemple si on décide de supprimer une page à part si vraiment il y a des injures ou des choses comme ça mais on passe toujours sur un débat d'admissibilité pour décider ou non de supprimer la page parce que justement de fait c'est difficile d'être neutre et très objectif sur justement le caractère encyclopédique de quelque chose et donc on laisse place au débat avec bien sûr des limites aussi à ça parce que justement par rapport au biais de genre peut-être que la page d'une femme va être plus facilement supprimée que la page d'un homme etc. Et maintenant qu'on a posé cette question de est-ce que Wikipédia peut être neutre la deuxième question qui suit derrière c'est est-ce que Wikipédia enfin c'est souhaitable qu'il soit neutre tout simplement et ça c'est une question sur laquelle s'est intéressé si elle m'a se bague simplement et elle a un avis hyper intéressant sur le sujet Ailleurs pour moi rien que le concept de neutralité est un problème rien que le concept de neutralité c'est-à-dire quand on me dit oui mais voilà il faudrait que Wikipédia soit neutre je ne sais pas si c'est une bonne idée je ne crois pas tu vois ce que je veux dire c'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier que la neutralité c'est un outil de neutralisation au service des systèmes de domination au service du pouvoir dominant c'est ça la neutralité c'est-à-dire qu'on a imposé cette idée de neutralité pour installer en fait une distinction entre les savoirs qui seraient objectifs légitimes bien construits valides etc et les savoirs ou les informations qui ne le seraient pas et pourquoi elles ne le sont pas c'est parce qu'elles ne sont pas passées par la validation de représentants grosso modo entre les mains du groupe dominant c'est ça qui fait la différence entre un savoir dit neutre et un savoir qui n'est pas neutre donc voilà est-ce qu'on veut de la neutralité tu vois comme on l'entend aujourd'hui en sachant ça non c'est pas forcément ce qu'on veut et pareil moi je suis pas je suis pas sûre qu'on règle ce souci-là en mettant sur un même pied d'égalité tu vois en se disant par exemple il faut que la moitié de l'article soit en faveur de ça et que la moitié de l'autre article du même article pardon soit en faveur de ce groupe-là non tu vois ce que je veux dire c'est pas ça tu vois ce truc-là on donne 5 minutes à l'oppresseur oui mais non tu vois ça peut pas fonctionner comme ça donc je pense qu'il y a tout ça aussi à réinterroger et tout ça à prendre en compte aussi et qui doit nous enfin tu vois qui doit nous amener à comprendre que c'est pas juste un problème de personne c'est pas juste un problème de volonté c'est pas un problème de c'est pas forcément un problème qui est conscient etc c'est évidemment quelque chose qui est structurel quoi ouais super moi je voulais rebondir un peu là-dessus parce que c'est c'est effectivement génial ce qu'elle a dit et c'est quelque chose qu'on retrouve sur la question qui nous amenait au début sur Elliot Page est-ce que enfin ça s'est beaucoup joué sur Elliot Page en fait et il y a eu une grosse bagarre sur la page Wikipédia d'Elliot Page donc Elliot Page qui est un acteur du coup un acteur trans suite à tout le sondage sur est-ce qu'il faut donner le date name des personnes trans sur Wikipédia et c'est typiquement un débat en fait où on voit que la neutre enfin Wikipédia ne peut pas être neutre parce que en donnant finalement cette information-là Wikipédia aussi impose un peu une norme Wikipédia on l'a vu au début a un poids énorme en étant un des sites les plus consultés au monde avec un trafic gigantesque et si ça devient la norme sur Wikipédia de donner le date name des personnes et bien en fait ça dit ça envoie le signal au reste du monde que non mais regardez cette information-là de toute façon elle est sur Wikipédia de toute façon on peut la donner tout le monde y a accès et le simple fait que Wikipédia fasse quelque chose dit quelque chose ça en devient une source et une validation pour cette pratique-là oui complètement et j'avance un petit peu sur notre discussion mais moi ça m'évoque un truc dont on a parlé aussi hors antenne c'est que pour moi la position de Wikipédia elle a vachement changé en fait ces dernières années c'est que moi quand j'étais au lycée Wikipédia on nous disait il ne faut surtout pas aller sur Wikipédia pour les exposer etc c'était vu comme quelque chose de mauvaise qualité et maintenant on est dans un contexte très différent où Wikipédia je ne sais pas si on a l'impression que Wikipédia a de meilleure qualité mais en tout cas on reconnaît l'importance de Wikipédia son importance médiatique et puis on est aussi dans un web et ça on en a parlé plusieurs fois dans Internet Explorer jusqu'ici qui est en train de changer voilà maintenant quand tu fais une recherche sur internet tu as beaucoup de résultats qui sont des résultats produits automatiquement par des intelligences artificielles qui sont de piètre qualité qui sont elles-mêmes parfois entraînées sur Wikipédia donc le fait de savoir qu'est-ce qui va voilà deadnamer ou pas Elliot Page c'est c'est un c'est un effet boule de neige en fait ça ne concerne pas que Wikipédia ça peut concerner potentiellement tout le web surtout qu'il y avait quelques temps en fait Jimmy Wells s'était exprimé sur l'utilisation ou pas d'IA pour contrer les biais en fait de Wikipédia et juste il y avait une sorte de confusion en fait sur le fait que l'IA elle ne sort pas de nulle part elle est entraînée quelque part si les biais ils existent sur Internet c'est pas elle qui va les corriger vu que c'est là d'où elle se nourrit en fait et du coup des fois ils cherchent des solutions un peu un peu n'importe où un endroit et un moment où il va pouvoir avoir quelques solutions qui vont peut-être pouvoir être trouvées c'est le 20 je crois que c'est fin avril à Berlin il y a une sorte de réunion de gouvernance mondiale entre les différentes Wikimédia donc Wikimédia en fait c'est ceux qui vont gérer qui vont mettre en avant le travail de Wikipédia sur les versions francophones anglophones etc et il va avoir une réunion fin avril à Berlin où on va pouvoir demander aussi certains à la Wikimedia Foundation donc la maison mère le vaisseau amiral de en fait juste prendre plus position sur ce genre de choses parce que juste c'est pas acceptable simplement donc on condamne pas encore Wikipédia non mais Wikipédia c'est un outil formidable en fait parce que justement on parlait du fait de pouvoir qu'il y avait des omissions et tout sur les savoirs mais il y a aussi une encyclopédie en ligne qui est accessible à tous on va pouvoir apprendre plein de choses etc en fait c'est quelque chose la neutralité de Wikipédia c'est quelque chose qu'il faut balayer et essayer de rendre le plus objectif plutôt peut-être travailler sur le pseudonymat etc mais ça reste un outil incroyable pour avoir accès à plein de connaissances en fait c'est ça qui est assez ambivalent on condamne pas Wikipédia mais il faut que ça change quand même il faut prendre une autre direction aussi parce que là ça commence à on critique parce qu'on aime exactement oui et c'est un site qui vraiment je pense est très important encore plus aujourd'hui dans ce web qui est en train de se généraliser sur le principe Wikipédia c'est un beau projet d'ailleurs quand j'ai fait ma chronique sur la shitification du web je citais Wikipédia comme un peu un contre-exemple d'un exemple d'un truc non commercial communautaire etc mais ça protège pas tout la preuve toi je sais pas Dédie si t'as participé un peu au débat sur le Wikipédia francophone sur les questions du deadnaming ou pas alors non j'y ai pas j'ai pas participé personnellement parce que j'ai relayé un peu les discussions sur les réseaux sociaux mais il faut savoir que le sondage était réservé aux personnes qui avaient fait je sais plus c'était 40-50 50 contributions sur Wikipédia sur les derniers mois c'est beaucoup et et avant le début du sondage donc on pouvait pas s'enregistrer faire 50 contributions pour aller participer au sondage donc tu disais tout à l'heure que les ils pensaient peut-être changer les règles pour qu'il y ait moins de d'arrivistes qui débarquent de nulle part etc mais en fait les règles de vote étaient déjà super resserrées pour que ce soit des Wikipédiens qui qui participent et là ils veulent rendre le truc encore plus fermé et encore plus élitiste quelque part et et ça je pense que que c'est un problème du coup moi j'y ai pas participé après à titre personnel j'ai j'ai une position et je pense que en fait elle est elle est tout à fait débattable je mais je pense que c'est pas c'est pas inutile de et absurde de mettre le date name d'une personne qui a été connue avant sa transition et que ce soit mentionné quelque part dans la page on peut mettre tout comme il y a beaucoup de personnes célèbres qui utilisent un pseudonyme et bien on met Johnny Hallyday né Jean-Philippe Smed et puis après on l'appelle Johnny Hallyday tout le temps c'est si une personne a été connue comme Elliot Page pendant des années sous un autre prénom on peut justifier je pense que de mettre son date name quelque part au début de l'article ce qui s'est passé suite au sondage c'est que il y a une bataille d'édition sur sa page et ce qui a été beaucoup fait c'est de remettre son date name partout ce qui là pour moi n'est pas du tout ok et aussi de en fait trouver des formules pour parler de lui pour le dégenrer en fait ne pas ne pas parler de lui au masculin en disant cette personne elle j'ai vu que c'était beaucoup utilisé beaucoup de beaucoup de trucs comme ça et ça on est on est vraiment sur un usage malveillant là de Wikipédia donc voilà ça c'est ma ma position personnelle sur le débat et après j'ai pas j'ai pas fait les 50 contributions donc je n'ai pas voté dedans très bien bah merci beaucoup en tout cas pour pour ton opinion c'est super intéressant et puis moi j'ai adoré travailler sur ce sujet t'as quelque chose qui me travaillait et puis à un moment je l'avais juste oublié et c'est revenu là et j'étais trop contente et bah merci beaucoup pour cette capture d'écran et puis on va passer à la deuxième du coup capture d'écran ouais Lucie toi tu voulais nous parler de la raison pour laquelle les gens détestent les story time ok story time alors comme vous devez le savoir comme vous devez le savoir je suis super fan d'un groupe de musique qui s'appelle Perfume donc c'est un groupe japonais et du coup le problème des groupes japonais c'est qu'ils et elles tournent assez rarement en dehors du Japon sauf que l'année dernière en mai 2023 j'ai eu vachement de chance Perfume annonce une tournée en Europe notamment elles annoncent un concert à Barcelone en Espagne trop contente je prends mes billets j'embarque mes potes c'est parti une semaine en vacances à Barcelone donc on est je crois le 31 mai 2023 je sors de l'aéroport de Barcelone il fait beau il fait chaud je m'apprête à voir mon groupe préféré genre c'est trop bien je m'installe dans le bus qui va m'amener à l'auberge et il faut savoir qu'en vacances généralement j'essaie de me déconnecter je regarde pas mes réseaux sociaux je regarde pas mes mails en gros j'utilise mon téléphone comme un téléphone et c'est tout et en fait ce qui est assez fréquent c'est que quand je suis en vacances je loupe des mails c'est très fréquent que juste je regarde pas mes messages et du coup je réponds jamais sauf que là j'avoue je suis dans mon bus je me dis ah quand même je me fais un peu suer on a pour une demi-heure il y a de la clim je suis un petit peu endormie c'est parti je regarde Twitter là sur Twitter je vois que j'ai un message j'ai un message d'une personne que je connais pas personnellement mais qui est une journaliste dont j'admire beaucoup le travail depuis quelques années et elle m'envoie un DM pour me dire me parler d'un projet méga top secret je reprends les termes c'était vraiment les termes utilisés dans le DM en question et elle me parle de ce projet qui a l'air trop cool un petit média indépendant dont personne n'est au courant jusqu'ici et elle me propose de lancer une émission sur Twitch donc voilà je suis dans ce bus je m'apprête à voir mon groupe préféré on vient de me faire une proposition professionnelle trop cool c'est le bonheur je pense honnêtement que c'était ma meilleure journée de 2023 et c'est comme ça qu'un an plus tard je me retrouve sur ce plateau à vous parler de l'importance des story times bah oui parce que les story times c'est un format sur internet qui est assez populaire et on en a beaucoup parlé ces dernières semaines j'avais dit méga top secret tu avais tu avais utilisé les termes méga top secret en majuscule non juste méga top secret c'est une vraie histoire c'est vraiment comme ça que j'ai appris l'existence d'origami pour la première fois j'étais à Barcelone j'allais voir les perfumes donc là ce que je viens de vous faire c'est ce qu'on appelle une story time et la raison pour laquelle je voulais vous parler des story times ce mois-ci c'est parce qu'en fait c'est un format dont on a beaucoup parlé ces dernières semaines en bien et en mal parce que les story times nous fascinent et nous agacent un petit peu un exemple de story time qui a beaucoup tourné ces dernières semaines c'est cette story time qui s'intitule Who the fuck did I marry réalisé par une femme américaine du nom de Risa Tiza qui a tenu TikTok en haleine avec sa série d'une cinquantaine de vidéos où elle explique avoir découvert que son mari lui a menti sur tout mais quand je dis tout c'est vraiment tout son métier son nom il a inventé un faux frère enfin bon vraiment une histoire complètement délirante c'est à fond tu la regardes oui évidemment alors le format est assez simple c'est aussi pour ça je pense que ça marche en gros on voit Risa Tiza parler face à la caméra on le voit là dans les miniatures que j'ai mis à l'écran elle parle de son histoire elle est chez elle dans sa voiture et au total sa série fait 50 vidéos à peu près 8 heures ça fait grosso modo deux super vieux jeux donc au final c'est pas si long et elle a quand même été suivie par des millions d'internautes du début à la fin pourquoi ? un parce que déjà l'histoire qu'elle raconte est complètement dingue je vous recommande d'en chercher des résumés sur internet c'est assez fou et deux bah aussi parce que Risa Tiza est une excellente narratrice et donc ce que Risa Tiza a fait avec plus de talent que moi en début de chronique c'est une story time un vieux format de vidéo sur le web mais dont les codes sont restés à peu près les mêmes c'est au cours des années en gros une story time c'est une personne qui vous parle face caméra comme je vous ai fait au début et qui va vous raconter une histoire vraie alors généralement la story time va parler d'une histoire qui vous est arrivée à vous mais ça peut aussi être une story time voilà d'une histoire qui est arrivée avec l'une de vos personnes proches je sais pas moi une story time qui arrive à mon frère à mon père à mon pote on peut aussi faire des story time sur ses abonnés des youtubeurs qui vont faire un concours de story time auprès de leurs abonnés et puis bah voilà le but c'est de raconter en tout cas quelque chose de vrai ça peut être quelque chose de grave quelque chose de drôle quelque chose qui vient tout juste d'arriver un souvenir d'enfance etc là par exemple si Sylvain va l'afficher je pense sur l'écran j'ai tapé tout simplement story time sur youtube pour vous montrer un petit peu voilà pour vous montrer un petit peu la diversité qu'on peut trouver dans les story times donc voilà une story time ça peut parler d'anecdotes de travail d'anecdotes sur sa vie amoureuse d'anecdotes sur sa vie familiale les mauvaises relations qu'on a avec ses voisins etc etc alors avant de continuer moi j'ai une question une question brûlante à vous poser les filles vous si vous deviez faire une story time ça serait sur quoi est-ce que vous avez un sujet brûlant de story time peut-être que je raconterai la fois où je me suis story time comment je me suis retrouvé à Beaubourg au centre Pompidou à parler devant 200 000 personnes 200 000 ? ouais ils étaient en ligne en fait sur youtube pas mal mais il faut un peu envoyer à fond dans le titre et après c'est pas grave c'est pas grave quand tu vas dans les détails c'est un peu moins impressionnant le titre de la story time 200 000 personnes écrites en majuscules je pense que ça marcherait et toi ? moi ce serait tout le monde la connait celle-là je crois que je l'ai trop racontée mais comment j'ai j'ai fini à 8 ans la joue écrasée contre la voiture de Zidane comme ça donc toi t'aurais titré comment j'ai rencontré Zidane ouais avec ma tête comme as et je pense que j'aurais fait ça moi j'ai une troisième j'ai une autre story time qui est pour le coup pas la peine de l'exagérer mon ex m'a plaqué et un mois plus tard il s'est marié c'est une vraie histoire et je n'en dirai pas plus merci Sylvain donc la story time est un format qui s'est d'abord développé sur youtube et c'est assez logique parce que à ses débuts youtube c'était vraiment le royaume des vlogs des vidéos amateurs où l'on filmait sa vie quotidienne d'ailleurs je sais pas si vous le savez mais la toute première vidéo publiée sur youtube c'est un vlog c'est l'un des cofondateurs de youtube qui va au zoo et qui montre des éléphants voilà donc c'est un vlog donc la story time est vraiment née dans un contexte où youtube était considéré comme un porte-voix pour n'importe quel internaute et pas seulement pour une poignée de créateurs ou de créatrices très populaires et ce qui est intéressant c'est que comme vous le savez youtube ça a changé maintenant effectivement on est plus sur un star system sur youtube mais ce format de story time est toujours assez populaire et est pratiqué à la fois par des vidéastes amateurs et professionnels et d'ailleurs ce format a dépassé complètement les frontières de youtube et on en retrouve maintenant à peu près partout où on peut faire de la vidéo sur tiktok sur les reels d'instagram etc en fait le story time c'est un format qui a pas mal d'avantages pour les vidéastes il permet d'instaurer un semblant d'intimité avec son audience même quand on est une star avec une image très contrôlée typiquement je peux citer le cas de l'ENA situation alors elle en fait moins maintenant mais à une époque elle faisait pas mal de story time voilà j'ai mis quelques exemples où par exemple la première fois qu'elle a parlé de son compagnon Seb Lafrit c'était dans un story time donc c'était un chit chat c'est un autre nom qu'on peut donner au story time et ça marche parce que évidemment tout le monde aime les ragots encore plus sur des personnes célèbres et puis tout le monde aime en savoir un peu plus sur la vie des gens alors pour explorer un peu plus en détail les raisons du sujet des story time je suis allée interview une experte qui s'appelle Yvette Asilaméoukounz elle est maître de conférence en psychologie sociale à l'université Sœur Bonne Nouvelle et elle a copiloté un ouvrage collectif qui s'appelle La machine YouTube contradiction d'une plateforme d'expression parue aux éditions CEF dont on voit la couverture si YouTube vous intéresse je vous recommande c'est un ouvrage de recherche qui est vraiment super intéressant donc Yvette elle m'a expliqué que le succès de la story time tient surtout à sa grande accessibilité tout le monde peut en faire même si vous n'êtes pas une star d'internet produire une vidéo hyper comment dire bien produite on va dire avec un plateau un générique tout ça bah voilà c'est pas accessible aujourd'hui à n'importe qui enfin il faut être un YouTuber qui a voilà qui a soit certains financements ou qui travaille avec une maison de prod etc et donc c'est vrai qu'il y a aussi ce côté aujourd'hui produire une vidéo c'est accessible à tout le monde mais produire ce type de vidéo c'est accessible à tout le monde à la fois on va dire par rapport au format et j'ai envie de dire aussi par rapport au contenu c'est à dire que tout le monde ne va pas avoir les moyens voilà le temps pour faire par exemple des vidéos de vulgarisation je sais pas comme Nota Bene sur l'histoire ou faire des vidéos d'analyse géopolitique ou des médias par exemple comme le fait Zul mais tout le monde peut raconter sa vie en fait donc c'est vraiment j'ai envie de dire je pense le format le plus si on pourrait dire démocratique possible au final où tout le monde a une vie tout le monde enfin aujourd'hui voilà un téléphone il peut faire une vidéo dans sa voiture dans le métro ou dans sa chambre sa salle de bain et même si ça va peut-être pas intéresser grand monde bah au moins je peux raconter ma vie bon il y a plein de raisons de faire une story time déjà un il peut s'agir de surfer sur la vague d'un format populaire c'est un truc assez classique les formats à potentiel viraux sont généralement assez populaires et d'ailleurs en faisant des recherches pour cette chronique je suis tombée sur des vieux mèmes des années 2010 à une époque c'était très courant de se moquer des story times sur Youtube notamment celle qui exagérait la vérité pour mieux attirer l'attention des internautes là par exemple sur l'écran vous voyez un mème que j'ai retrouvé sur Twitter où c'est une youtubeuse qui dit ouais je me suis retrouvée enfermée enfermée dans un supermarché alors qu'en fait on lui a juste dit que le supermarché allait fermer dans 15 minutes c'est un peu c'est un mème c'est exagéré mais de fait c'est une pratique qui se faisait pas mal et qui se fait encore aujourd'hui dans les story times mais le story time la story time le la temps le je dirais le story time c'est aussi une pratique qui peut être très sincère il peut s'agir de se confier sur une expérience qu'on a envie de partager avec d'autres personnes et ça mine de rien c'est un outil assez fort quand on a des choses dures à raconter voilà et qu'on peut pas forcément le faire via des médias traditionnels on peut utiliser la story time pour raconter son expérience du sexisme du racisme de la transphobie de l'homophobie du validisme etc à ce propos je vous recommande la lecture d'un super article qui est paru il y a quelques jours sur le monde.fr qui parle plus particulièrement des get ready with me qui sont une variante des story times donc les get ready with me c'est un format dans lequel on se prépare en fait devant son devant son smartphone et on discute un petit peu de tout et de rien tout en se maquillant tu peux raconter ce que tu vas faire après et souvent ça découle en fait sur un épisode de ta vie ou ce genre de choses c'est super intéressant moi au début j'étais en mode je sais pas enfin pourquoi parce que je suis pas fan de vidéos de maquillage je sais pas faire donc tu vois juste je regarde pas et en fait c'est tout le temps les meilleures histoires en fait qui sortent de ces vidéos et c'est fou ouais complètement d'ailleurs on en parlait hors antenne ça évoque un truc qui est un peu une expérience classique de la féminité qui est de se retrouver avec des meufs que tu connais pas trop genre dans je sais pas moi aux toilettes ou un truc comme ça tu retouches ton maquillage et tu te mets à parler d'avoir des discussions ultra profondes bah les Get What You With Me c'est un petit peu ça c'est un espace notamment pour des jeunes filles pour parler de plein de sujets parfois très durs alors ça peut être ça peut être des trucs banals comme qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui mais aussi bah voilà l'article cite une jeune fille par exemple qui parle de ses pensées suicidaires d'agressions sexuelles qu'elle a pu subir etc etc et l'exemple que t'as cité en premier Risa Theda c'est quand même quelque chose de dur ça parle de manipulation ça parle de beaucoup de choses ouais complètement et d'ailleurs c'était un autre exemple qui lui pour le coup est francophone je sais pas si vous vous rappelez il y avait une affaire d'une influenceuse française qui s'appelle Crazy Sally qui avait témoigné l'année dernière d'une agression qu'elle avait subie en prenant l'avion en gros elle avait subi une agression de la part d'une hôtesse de l'air et elle en a fait une story time sur TikTok qui a beaucoup tourné et qui a même poussé d'ailleurs la compagnie qui était Air France à s'excuser et ce qui est intéressant c'est que non seulement son histoire a été virale et les torts ont été réparés en tout cas il y a eu des excuses mais ça a aussi entraîné un débat dans les commentaires sur les comportements racistes qu'on peut subir dans la vie de tous les jours quand on est une personne noire comme Sally et ça ça prouve que le story time en fait c'est pas seulement raconter son intimité à des inconnus c'est aussi permettre à d'autres personnes de partager leurs propres expériences et c'est justement ce que m'a expliqué Yvette Asali-Mahoukouz ce qu'on peut observer sur YouTube mais aussi sur d'autres réseaux c'est qu'au final il y a aussi énormément de liens entre les commentateurs entre eux c'est à dire que certes il va y avoir la communauté du YouTuber du YouTubeuse par exemple ou TikTokers etc donc voilà le lien qui se crée entre la personne qui crée le contenu et les gens qui viennent commenter parce que justement il y a un partage d'expérience il y a un intérêt X ou Y mais il y a aussi cette idée que par exemple soit parce qu'on a un intérêt commun ou soit encore une fois parce qu'on vit une expérience commune on va se retrouver à voir des vidéos communes et à discuter ensemble dans les espaces de commentaires et donc voilà les recherches montrent comme ça que les personnes en fait contrairement à d'autres réseaux comme Facebook il va y avoir des groupes ou justement sur TikTok ou Twitter enfin X où on utilise des hashtags sur YouTube on va se retrouver sur des vidéos abordant certains thèmes ou sur des vidéos d'un certain créateur ou d'une certaine créatrice donc les vidéos en fait deviennent des lieux de rencontre et là on touche à un enjeu fondamental selon moi du story time raconter une histoire sur soi en public bah c'est pas anodin alors bien sûr ça peut juste être se faire mousser divertir les gens mentir un petit peu je ne le nie pas il y a clairement ce côté là dans beaucoup de story time mais ça peut aussi être un acte politique surtout que vous avez dû le remarquer le story time c'est quand même un genre qu'on attribue plutôt aux femmes du coup je me suis même demandé si on pouvait rapprocher le format de la story time à des formes plus anciennes d'histoire par exemple le genre littéraire de l'autofiction parce que l'autofiction c'est mêler des expériences vécues à une forme de fiction et bah mine de rien se mettre en scène sur les réseaux sociaux quelque part c'est écrire une histoire donc pourquoi pas peut-être qu'on peut ranger Risa Tiza et Annie Ernaud dans la même catégorie bon alors personnellement mes cours de littérature sont un petit peu loin donc je suis allée demander de l'aide à une autre spécialiste elle s'appelle Azélie Fayol elle est chercheuse en littérature et elle gère aussi une chaîne YouTube qui s'appelle un grain de lettres et si j'ai voulu l'interviewer c'est parce qu'elle a écrit un essai que j'ai adoré voilà Des femmes et du style qui est paru aux éditions Divergence et dans Des femmes et du style elle explore comment l'écriture des femmes est un moyen de désigner leur oppression et de se positionner dans un monde qui généralement les dévalorise et Azélie alors elle n'était pas tout à fait d'accord sur ma comparaison avec l'autofiction mais pour elle elle pense que les story times peuvent effectivement rentrer dans la catégorie des témoignages féministes c'est à dire écrire ou filmer son histoire pour relier son sort à un sort plus large En tout cas on n'a pas forcément compris le potentiel politique des story times quels qu'en soient les réseaux sociaux et à mon avis là il y a vraiment une chose dont même les syndicats devraient s'emparer les féministes je trouve qu'elles le font quand même pas trop mal à ce niveau là parce qu'en fait on a cette conscience du témoignage et c'est bien renouvelé avec MeToo le potentiel politique ça va arriver en fait sur ce qui pour moi est profondément féministe en fait en tant que poétique et que vision du monde c'est à dire qu'on va avoir un moment de franchissement de l'intimité du privé pour le publiciser le livrer dans la sphère publique et si on peut en plus faire marcher les algorithmes c'est pas plus mal ça permet d'avoir de l'audience c'est à dire éventuellement des revenus quand on est dans cette économie là ça compte évidemment les femmes comptent comme les autres mais aussi d'avoir cette audience et c'est ça qui va permettre la conscientisation la politisation éventuellement ensuite en revanche moi j'avais vraiment été marquée quand j'avais vu beaucoup de story time de souffrance au travail de maltraitance au travail de ne jamais voir les syndicats s'en emparer par exemple pour répondre à une story time gentiment et dire et bien là en fait il y a tel point du droit du travail qui ne fonctionne pas là pour ça il faudrait un syndicat il faut ça etc et en faire vraiment un moment de partage de savoir politique et syndicaux et amener quelque chose et ça j'ai l'impression qu'au niveau féministe déjà par le partage c'est quelque chose qui fonctionne un peu mieux mais qu'on peut progresser à ce niveau là bon vous l'avez entendu dans cet extrait les story time peuvent toucher plein de sujets différents la Zélie par exemple elle cite des story time de souffrance au travail ça va être des personnes qui vont témoigner de leur burn out par exemple ou des caissières d'un supermarché qui vont raconter la réalité de leur métier et pourtant malgré cette grande diversité et même le sérieux parfois de ce format souvent le story time est réduit à du bavardage futile et ça ça m'amène à l'autre truc qui a motivé cette chronique ce mois-ci c'est l'affaire Abrèche Frère je ne sais pas si vous en avez entendu parler un petit peu malheureusement je vous vois hocher la tête d'un air grave alors je vais rappeler pour les personnes qui n'ont pas suivi donc Abrèche Frère c'est le nom d'un compte TikTok populaire lancé en début d'année alors son concept qui est très clairement inspiré de concepts qui existent déjà sur le TikTok anglophone donc il ne l'a pas inventé en gros c'est une personne un homme qui choisit des vidéos selon lui trop longues et il va les couper et les résumer en quelques phrases le but en théorie c'est de faire gagner du temps aux internautes qui sont exaspérés de se faire avoir par des story times trop longues et à rallonge et souvent justement le coup près tombe sur des story times parce qu'en fait en théorie ce n'est pas seulement que des story times mais le coup près tombe plutôt sur les story times qui sont des contenus qui ont réputation d'être beaucoup trop longs ça me fait penser tu sais au palu que tu as genre sur les des fois sous les commentaires ah genre TLDR tu veux dire genre trop long palu ouais c'est ça j'ai pas lu et tout qui sont là juste pour faire pétain câble en fait tout simplement tout à fait ouais et juste en deux mots en quatre lettres souvent P-A-L-U et ben en fait tout ce que tu as pu dire tout ce que tu as pu mettre de toi dans tout ça tout le travail que tu as pu fournir parfois et ben juste c'est en mode et disqualifié ouais complètement alors moi personnellement j'ai deux manières d'analyser l'affaire à Brèchefrère d'un côté je pense que je comprends le succès du concept dans le sens où effectivement sur TikTok on voit beaucoup de story times et de vidéos en général qui sont très longues parfois avec beaucoup d'épisodes à suivre c'est typiquement Rizatiza avec ses 50 épisodes et il y a une raison toute bête à cela c'est les algorithmes de TikTok les algorithmes de TikTok ont tendance à favoriser ce genre de format en fait c'est intéressant mais TikTok à ses débuts c'était une application qui favorisait et qui ne permettait que de faire des vidéos courtes d'une quinzaine de secondes à peu près sauf que depuis TikTok est devenue une application très populaire qui veut concurrencer le streaming vidéo en général y compris YouTube et désormais on peut faire des vidéos d'une dizaine de minutes sur TikTok et ça ça a poussé beaucoup de vidéastes à tenter de jouer sur les deux tableaux à la fois des vidéos relativement courtes mais qui se suivent avec une sorte de suspense parfois très factice et tu crées de l'engagement parce que le but c'est d'avoir le plus de commentaires etc donc dès que tu postes une première partie tu t'arrêtes sur un cliffhanger et t'attends en fait que les gens disaient la partie 2 s'il te plaît et tout et plus tu dures plus il y a des gens qui vont si ton TikTok a bien fonctionné commence à dire partie 2 partie 2 partie 2 et puis du coup ça le met de plus en plus en avant et c'est un cercle vers toi complètement et moi je pense que cet agacement en fait il est nourri en partie par quelque chose que je peux comprendre qui est on est mal à l'aise de réaliser que les choix économiques des plateformes vont influencer notre communication et c'est vrai que ça fait drôle de voir qu'on se met tous et toutes à se mettre dans la peau d'un influenceur ou d'une influenceuse et d'essayer de gamer les algorithmes plutôt que de parler ou juste de faire les vidéos qu'on aimerait avoir mais d'un autre côté on ne va pas reprocher aux personnes de jouer le jeu implicite des plateformes parce que effectivement si une personne a envie que son histoire soit entendue écoutée regardée c'est par là qu'il faut en passer donc ça c'est la première partie de l'analyse la seconde partie de l'analyse elle est un petit peu moins glorieuse pour Abrèchefrère Abrèchefrère a été très critiqué dès le début par des créatrices de contenu parce que le compte avait tendance à viser surtout des contenus de femmes des contenus de créatrices et d'ailleurs ce qui est intéressant c'est que ces critiques de créatrices ont provoqué une immense vague de cyber harcèlement contre ces femmes qui ont râlé démontrant au moins la misogynie de la communauté d'Abrèchefrère à un tel point que la personne qui gère ce compte Abrèchefrère a dû en fait mettre le haut là faire une déclaration publique en expliquant qu'il ne fallait pas aller harceler les femmes qui le critiquaient donc bref tout ça pour dire que cette affaire maintenant est un petit peu retombée mais elle a aussi inspiré des riposes féministes assez marrantes je voulais vous citer le compte Réfléchis Frères je ne sais pas si vous avez entendu parler qui est un compte proposé par la militante féministe Olin Prève donc elle son concept c'est qu'elle reprend ce principe de couper des vidéos trop longues mais elle prend uniquement des vidéos masculinistes et elle les interrompt en racontant à quel point c'est du bullshit et de la merde et d'ailleurs ça m'amène à un autre sujet en fait des vidéos où des hommes racontent des anecdotes à rallonge il y en a plein il y en a plein dans les podcasts ne me lancez pas sur les podcasts de vidéos parce que si elle me regarde très très mal et en fait des hommes et pas que chez les masculins évidemment des hommes qui parlent de leur vie de leur goût de leur parcours comment ils ont vaincu les obstacles etc il y en a plein sauf qu'on les qualifie pas de story time et on les critique beaucoup moins du coup je suis allée poser la question à Zélie Fayol pourquoi est-ce que les histoires des hommes pourquoi est-ce que les histoires des hommes nous gênent moins que celles des femmes je crois qu'on ne ramène pas aussi rapidement les histoires d'hommes à des questions d'intimité et de transgression surtout et c'est à dire que finalement tant que les femmes parlent aux femmes en se maquillant et en faisant des trucs de femmes quand je mets de femmes à chaque fois c'est avec d'énormes guillemets étiqueter femmes qu'on attribue aux femmes et qui peuvent être revendiquées par les femmes ce ne sont pas des réalités autres que celles-ci les histoires d'hommes alors elles vont effectivement souvent être différentes parce qu'on socialise différemment les hommes notamment dans l'expression des émotions et donc finalement c'est aussi moins intime finalement quand on ne raconte pas ces émotions ou des relations parasociales ou qu'on n'a pas la charge au quotidien du lien familial affectif avec les amis effectivement on a moins de choses intimes à raconter quand on est globalement statistiquement moins victimes que les femmes on n'a pas de choses dont on a été victimes à raconter et en plus les hommes sont globalement moins entraînés sociabilisés à les raconter et ça ça change les récits très concrètement Bon cette affaire elle montre bien que derrière l'agacement que provoquent les story time en fait il y a une histoire très classique de sexisme et c'est aussi pour ça que j'ai eu le réflexe de les comparer à l'autofiction parce que l'autofiction c'est un genre qui est souvent ramené aux autrices alors qu'il y a plein d'auteurs qui font de l'autofiction et que c'est un genre qui est souvent vu comme pas assez littéraire trop génial blablabla pas assez bien écrit etc Mais c'est marrant parce que quand tu remontes encore plus loin le roman c'était exactement la même chose c'était un genre qui était hyper féminin et hyper déprécié en fait c'était le sous-genre de la littérature à un moment par rapport au théâtre ou à la poésie qui était un genre d'homme en fait où on ne parlait pas d'histoire d'amour parce que c'est pas intéressant Tout à fait en fait ce que ça raconte c'est que sur les réseaux sociaux ou ailleurs on ne supporte pas que les femmes puissent prendre de l'espace médiatique que ce soit en bouquin etc on dénigue leurs intérêts on dénigue leurs histoires qui sont considérées comme moins intéressantes pertinentes que celles des hommes et ça nous amène à une dernière chose c'est le cliché de la femme bavarde alors moi je sais pas vous mais moi c'est un truc qu'on me renvoie beaucoup on me dit beaucoup que je suis trop bavarde et en fait je suis pas la seule parce que le fait de nous traiter de bavarde c'est de nous dire qu'on parle trop de nous faire honte et de nous confisquer au final nos espaces de parole même quand ces espaces sont pas spécialement pour les hommes parce que c'est un peu le grand classique de mecs qui sont installés dans un bar qui voient un groupe de meufs en train de parler qui disent ah quelle pipelette celle-là elles arrêtent pas de parler donc au final on vous a pas demandé votre avis là-dessus surtout que j'insiste là-dessus le cliché de la bavarde est un cliché toutes les études de sociologie montrent que les femmes parlent moins que les hommes encore plus dans les milieux de pouvoir le milieu professionnel par exemple et sur internet encore plus donc au final si vous en avez marre d'entendre des femmes raconter leur vie sur TikTok bon déjà vous êtes pas obligé de les écouter c'est pas grave tout le contenu n'est pas fait pour tout le monde mais par ailleurs si ça vous agace mais que vous aimez passer des heures sur Twitch à écouter des streamers parler bah votre problème c'est pas les story time c'est les meufs bien dit mic drop c'était trop intéressant merci beaucoup Lucie mais t'es jamais intéressée un story time comme ça genre juste de me pencher dessus et de pour moi ça a été quelque chose qui avait été naturel tu vois et genre je me suis je sais pas oui bah je pense que tu vois vas-y et je trouve ça super intéressant parce qu'on raccroche les wagons avec la première partie de l'émission où on parlait de Wikipédia et où on parlait d'objectivité on parlait de de qui parle on parlait de de point de vue aussi et c'est vrai que le story time c'est raconter quelque chose avec un point de vue qui est extrêmement situé qui est extrêmement personnel et qui est du coup généralement un point de vue un point de vue féminin et et c'est faire c'est faire l'inverse de 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 l'objectivité neutre et c'est ça qui est peut-être un peu insupportable pour certaines personnes alors que effectivement les mecs qui vont raconter des choses sur sur TikTok ils vont se filmer ils vont faire dans un faux studio ils vont faire comme s'ils étaient interviewés dans un podcast alors qu'ils sont dans leur dans leur salon et puis ils vont dire un truc comment eux ils ont réussi à faire ceci ou cela mais en essayant de donner tout de suite à ce qu'ils disent une espèce de portée plus globale plus c'est une leçon pour la vie et comment il a développé un mindset etc etc et ça c'est pas vu comme du story time parce que c'est des mecs ils peuvent présumer que leur histoire personnelle aussi elle a tout de suite une portée globale et ils peuvent donner un conseil en fait et en tirer une leçon qui est applicable à tout le monde ouais et moi ça m'a aussi fait penser à je sais pas si vous aviez vu passer la vidéo mais d'un gars dans un podcast qui disait non mais les femmes n'ont pas de hobby et en fait mais il est mort de rire tout le temps les femmes n'ont pas de hobby parce que en fait et ça rejoint aussi Wikipédia ça rejoint la story time parce que les hobby féminins sont pas considérés comme des hobby parce que ça manque de pertinence à leurs yeux tout simplement et ça c'était hyper intéressant moi personnellement quand je rentre du travail tous les soirs je le mets dans un cercueil je ferme et j'adore que ça passe bah oui on se boupe non mais ça c'est parce que t'es gothique c'est vous qui êtes habillée en noir pas moi mais on était aussi contente de t'avoir aujourd'hui Daisy parce que toi t'écris beaucoup justement sur les hommes sur la masculinité comment elle est perçue et là on est en plein dedans parce que bah les histoires des hommes ne sont pas considérées comme les histoires des femmes toi du coup t'as créé ce blog La Me Expliqueuse en 2017 qu'est-ce qui t'avait donné envie à l'époque de créer ce blog et qu'est-ce que t'y as fait en fait sur ce blog et bah ce blog je l'ai créé en 2017 et du coup je vais donner je vais donner son dead name puisque je suis une femme trans et que j'avais pas encore transitionné quand j'ai commencé et le blog s'appelait attention Le Me Expliqueur donc grosse révélation et et du coup bah à l'époque je me posais pas mal de questions sur sur la position ma position en tant qu'homme par rapport aux femmes dans l'espace du genre et aussi par rapport au fait que pour parler de masculinité on trouvait surtout des émours et des sorals pour discuter et des gros masculs pour discuter de ça et et pas beaucoup de d'hommes qui s'adressaient aux hommes comme moi il se trouve que en fait il y avait une bonne raison c'est que les hommes comme moi ne restent pas longtemps des hommes et donc voilà j'ai j'ai essayé d'apporter un discours féministe un regard féministe sur les masculinités j'ai j'ai découvert que en le faisant tout un champ de de recherches qui existent des études sur la masculinité et j'ai j'ai beaucoup approfondi mes recherches sur le le féminisme et et ça a donné du coup en en 2022 la publication de mon livre qui s'appelle on ne naît pas mec tout à fait et du coup depuis 2017 j'ai l'impression que ce discours sur les masculinités s'est beaucoup plus développé en tout cas dans les milieux féministes c'est quoi ton ton bilan est-ce que tu as l'impression qu'on a un peu avancé sur le sujet est-ce que justement maintenant on n'est plus dans cette époque où il n'y a que les émours et les masculins qui parlent des hommes est-ce que c'est quoi un peu ton regard sur l'évolution de ce sujet clairement le sujet on a beaucoup beaucoup évolué il n'y a pas que moi qui me suis lancée en 2017 il y avait aussi le podcast les couilles sur la table par exemple il y a eu il y a eu toute une série de bouquins de podcasts etc qui se sont lancés soit à ce moment-là soit un peu après MeToo et c'est vraiment devenu un sujet à la mode on peut globalement s'en réjouir je crois après il y a des gens qui ont fait des choses plus ou moins bien mais on a eu je crois en fait avec MeToo une espèce de demande assez rapide pour déconstruire la masculinité parce que pour la première fois peut-être une des réponses vraiment à cette grosse vague féministe ça a été de dire c'est pas juste les femmes qui doivent s'y libérer c'est il y a un problème avec les hommes en fait et ça je suis tout à fait d'accord et là où je pense qu'on a eu des réponses qui étaient de moins bonne qualité c'est qu'il y a eu beaucoup de demandes pour des hommes déconstruits des hommes nouveaux féministes qui assument leur part de féminité quoi que ça puisse vouloir dire des trucs comme ça la notion de déconstruction c'est quelque chose que toi tu critiques ouais tout à fait en fait la déconstruction je pense que ça peut ça suffira pas de faire les choses à un niveau individuel en fait et de croire que le patriarcat il va être vaincu en ayant des mecs un peu plus gentils un peu plus éduqués au féminisme etc je pense que on a on doit prendre à bras le corps le fait qu'il y a tout un stade de système qui mette en place des inégalités qui les perpétuent et qui et qui dépendent pas juste de la bonne volonté d'un homme par-ci par-là en fait on est dans un système où il y a un système politique oui où en fait des hommes qui on leur donne des pouvoirs et on leur donne la possibilité de faire un certain nombre de choses impunément et en fait il faut pas s'attendre à ce que par leur bonne volonté par leur bonne âme ils ne profitent pas de ces pouvoirs dans tous les domaines de la vie en fait si on donne un pouvoir aux gens ils finissent par en profiter ils finissent par en abuser et et donc il faut vraiment aller à la racine du truc je pense et abolir arrêter de leur donner les moyens de 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 nous exploiter et de de profiter de 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 leur pouvoir pour que pour qu'ils changent leur comportement et pas juste espérer qu'ils s'éduquent qu'ils se déconstruisent et ils soient gentils très bien amen bon bah à défaut de déconstruire les hommes c'est pas encore pour tout de suite on peut au moins déconstruire ton web et je propose qu'on passe à notre prochaine catégorie qui est la catégorie compte privé le compte privé c'est la rubrique dans laquelle on explore un peu ton web on va on t'a posé quelques questions et t'as pu nous apporter quelques réponses pour qu'on dresse une sorte de petit portrait de ce que c'est que pour toi naviguer sur internet et il y a des réponses qui m'ont ravie une en particulière alors je dis ça comme ça mais c'est la troisième je crois donc préparez la quatrième préparez-vous et on a commencé par te demander si je te dis internet tu me réponds quoi bah internet c'est toute ma vie je sais pas si c'est pas super original mais vraiment moi j'ai j'ai beaucoup changé grâce à internet je suis une femme qui est à la quarantaine maintenant et du coup j'ai connu le monde avant internet j'ai connu le Minitel Explora Explora notre mascot voilà et et en fait j'étais j'étais quand même une personne assez seule et assez isolée qui se retrouvait pas très bien et très à l'aise dans la vie la vie réelle pour pour tout un tas de raisons et et puis quand j'ai eu vraiment la vingtaine je me suis mise à passer beaucoup de temps sur internet et on aurait pu croire c'est ce qu'on nous disait à l'époque que j'allais totalement m'isoler et disparaître et et vivre une vie triste à cause de ça mais à la place je me suis fait des amis grâce à ces amis je me suis trouvé du boulot et ensuite je me suis même trouvé une une femme avec qui j'ai fait un enfant j'ai et puis des années plus tard j'ai aussi découvert que j'étais trans grâce à internet et ça a été la 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 grande révélation de ma vie donc toute ma vie a été profondément bouleversée par en fait les rencontres que j'ai fait sur internet donc c'est précieux c'est trop beau c'est trop beau ta dernière recherche en ligne tu nous as parlé d'abeilles oui en fait j'ai plus précisément ma dernière recherche en ligne en tout cas au moment où je répondais à la question c'était des séances pour aller voir ce film qui s'appelle 20 000 espèces d'abeilles qui est un petit film espagnol qui est sorti le mois dernier et qui raconte l'histoire de cette petite fille trans qu'on voit sur sur l'affiche actuellement et de sa mère qui va essayer de de l'accepter et le c'est juste super émouvant super beau un peu grosse chialade mais mais c'est pas c'est pas juste traumatisant en fait c'est c'est très bien écrit et ça se passe au pays basque où elle va aller cette petite fille elle va aller rencontrer en fait sa tante qui qui est apicultrice qui va lui apprendre plein de choses sur les abeilles et c'est juste magnifique trop bien ça donne envie du coup ça en salle actuellement ? ouais dans quelques petites salles indépendantes on peut les retrouver encore la dernière vidéo que tu as regardée sur youtube alors ouais là je voulais j'avais parlé d'une chaîne qui s'appelle monsieur bobine qui est une chaîne qui publie des essais sur le cinéma et en particulier celle-ci c'est la dernière en fait j'ai découvert il y a quelques temps et je regarde de plus en plus souvent parce que je trouve qu'il y a des analyses super intéressantes et celle-là elle parlait de Aquaman qui est un film que je n'ai pas vu qui a l'air assez nul mais qui 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 en fait est une sorte de mash-up global fait par en piquant des scènes d'autres films à droite et à gauche ils montrent comment dans Aquaman il y a un peu de la petite sirène et il y a un peu du monde de Nemo et il y a un peu de tronc et il y a un peu de toutes sortes de trucs comme ça et moi je suis une assez grosse consommatrice d'essais théoriques sur youtube mon truc c'est pas les story time c'est les les trucs de gros cerveaux là sur youtube de 4h aussi j'explique ouais pour le coup monsieur bovine c'est plutôt généralement du 20 minutes ça va 20 minutes une demi-heure ça va c'est quoi ma question préférée et surtout ma réponse préférée le dernier même qui t'a fait rire alors là je crois qu'il faut qu'on l'affiche d'abord avant que je peux voilà il y a Shrek voilà du coup oui j'ai vu Héloïse j'ai vu il y a Shrek ouais comment expliquer ça je l'ai envoyé mais je ne sais même pas comment l'expliquer donc on a Shrek qui est enceint visiblement le papa c'est Batman et le bébé c'est Sonic il y a une auréole donc je pense que c'est Jésus en fait voilà et le dessin le dessin est moche c'est laid les références sont horribles et il y a en plus une situation une citation qui est you'll always miss 100% of the shots you don't take donc de Wayne Kretzky qui est un vieux joueur de hockey si je ne me trompe pas et en fait c'est pas une espèce d'accumulation d'absurdité totale et de mauvais goût et de c'est formidable voilà je sais pas il n'y a rien à expliquer c'est juste déjà si ça avait été juste un mème de Shrek j'aurais été heureuse mais alors là alors là t'en as pas eu assez ? non jamais on t'a posé la question de l'émoji que tu utilises le plus ouais et du coup j'ai mis le petit le petit bonhomme là je l'utilise tout le temps aussi ouais pour moi alors le plus souvent quand je l'utilise c'est pour faire c'est pour être insupportable c'est pour crâler le petit pacif agressif oh non fausse modestie j'ai dit une grosse connerie et je me vante un peu etc et en plus mais non je suis modeste et tout alors vous savez que j'ai regardé du coup sur l'unicode et en fait en théorie c'est l'émoji soulagé genre t'es soulagé ça me fait trop rire en fait les interprétations ouais les interprétations d'émoji il y en a qui sont détournés juste pour pouvoir dire l'inverse par exemple celui qui pleure à chaud de larmes et c'est mort de rire maintenant tu vois ou la tête de mort mort de rire aussi mais il y en a juste on a juste pas compris collectivement en fait ce que ça voulait signifier ça me fait ou on les interprète collectivement ce qui est chouette aussi oui c'est sympa qu'est-ce qui a disparu en ligne et qui te manque aujourd'hui et bien là moi je voulais parler un peu de il y a beaucoup de choses qui ont disparu en ligne mais moi à la base ce premier job que j'ai trouvé grâce à mes amis d'internet c'était que j'étais j'écrivais je faisais du journalisme sur la musique et et c'est une de mes passions la musique j'adore non seulement en écouter mais aussi beaucoup lire sur les artistes leurs histoires explorer leur discographie et avoir un peu de contexte qui me permet de faire des liens de ah mais en fait tel musicien appartenait à tel groupe auparavant etc et ça c'est un travail qu'on peut trouver un peu grâce à Wikipédia heureusement mais après sur Wikipédia justement il y a ce côté neutralité qui est un peu chiant quand même et et tout le tout l'écosystème qu'il y avait quand j'étais plus jeune de nombreux magazines et publications blogs blogs etc sur le sujet et bien il est beaucoup moins robuste aujourd'hui il y a un magazine sur la musique indépendante qui s'appelle Pitchfork qui a été racheté il y a quelques années par le groupe Condé Nast qui récemment ils ont annoncé de gros licenciements et Condé Nast c'est Vanity Fair etc et ils vont absorber Pitchfork à l'intérieur de GQ qui est le magazine masculin parce que la musique c'est pour les bonhommes voilà sachant qu'en plus Pitchfork à la base avait vraiment ce côté très très masculin qu'ont beaucoup de publications et c'est vraiment dans ces dernières années ouvert à d'autres voix de personnes non blanches et de et de personnes qui n'étaient pas juste des hommes cis et le rabattement à l'intérieur de GQ c'est un peu un peu inquiétant par rapport à ça aussi ça signe la mort d'une marque qui a été très importante en fait dans le journalisme culturel et et globalement du coup moi j'ai l'impression que alors je retrouve je trouve des podcasts par exemple de gens qui qui parlent de ça je trouve ou des gens des newsletters chacun fait sa petite petite substacle de son côté etc mais on voit bien en fait que bah tous les journalistes que je suivais à l'époque qui étaient qui roulaient pas forcément sur l'or c'est c'est encore pire maintenant comme un peu tous les journalistes et 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 du coup bah je trouve qu'on perd on a perdu un truc et et je pense aussi que que tout ce tout cet appareil critique autour de la musique il était nécessaire pour nourrir aussi les musiciens de rien je pense pas du tout que que ce soit les artistes qui font totalement isolés en fait les artistes ils ont besoin aussi de gens qui les aident à découvrir l'histoire de la musique la musique actuelle etc et c'est pas bon pour pour la musique elle-même non plus de ne pas avoir de critique merci beaucoup de nous avoir ouvert ton compte privé et c'est maintenant l'heure de notre catégorie préférée je pense de l'écision ouais non si si on l'aime bien on l'aime bien et c'est l'heure de même explique moi même explique moi c'est la rubrique où on vous explique un même c'est pourtant clair c'est pourtant clair et aujourd'hui enfin aujourd'hui tu as décidé de nous parler d'un phénomène sur sur tiktok phénomène j'ai 15 000 ans j'ai 15 000 ans d'une tendance sur tiktok et t'as pas trop voulu m'en parler tu voulais un peu je voulais garder le mystère et je vais le garder encore un tout petit peu parce que je veux commencer par un petit test mesdames est-ce que cette musique vous dit quelque chose non je vois vos regards ah bah aussi moi ah bah oui c'est sur tiktok qui a une petite courrier qui va avec et il y a peut-être même une personne en particulier tout à fait parce que si vous avez tout de suite jeté vos mains en l'air c'est que vous avez probablement croisé la route de Dayonu Dayonu c'est un lycéen français qui s'est fait connaître sur tiktok avec un concept relativement simple dans quasiment toutes ses vidéos il fait ça voilà moi personnellement j'ai découvert Dayonu à peu près comme tout le monde simplement en ouvrant tiktok parce que depuis qu'il a commencé sa petite danse il y a quelques semaines il est devenu omniprésent sur le for you donc le for you je rappelle c'est le fil d'actualité de tiktok qui est régi de manière algorithmique donc qui peut repérer les contenus les plus viraux et les plus intéressants pour vous pour vous donner une idée de son succès Dayonu il a perdu son premier compte tiktok avec lequel il avait commencé donc il en a créé un nouveau le 21 février donc il y a exactement un mois et en un mois il a amassé 1,7 million d'abonnés quasiment juste en dansant en faisant cette petite danse comme le compte tiktok d'origami finalement origami Dayonu au même combat au final peut-être que si les garçons dansaient on aurait plus d'abonnés vous y avez pensé à ça ? Sylvain fait non de la tête donc cette petite danse on l'a retrouvée un peu partout comme se propagent souvent les traînes tiktok on l'a jusque retrouvée chez North West la fille de Kim Kardashian la star de la télé-réalité peut-être qu'on va le voir à l'écran tout de suite voilà donc North West qui essaye un petit peu donc là vous imaginez la musique qui est la même qui est pas réactive sur tiktok d'ailleurs ouais ouais qui est une grosse utilisatrice de tiktok effectivement alors pourquoi ça marche ? bon alors il y a des raisons propres à tiktok mais il y a aussi un phénomène plus général en ligne on va commencer par tiktok comme souvent sur tiktok tout part d'une chanson la musique que vous avez entendue au tout début c'est l'extrait d'une chanson d'un producteur de musique qui s'appelle et la chanson est intitulée Tokyo elle sort en 2018 et elle connait déjà un petit succès notamment chez les fans de jeux vidéo japonais parce qu'elle est associée à une visual novel en particulier donc voilà elle vit tranquillement sa vie sur youtube et puis en 2021 la chanson est repérée par une utilisatrice de tiktok qui s'appelle Papa Dragon qui propose une chorégraphie à apprendre sur un extrait de la chanson donc voici la choré voilà donc qui est à peu près celle de Dayono donc elle elle le fait un peu au ralenti on n'entend pas la musique mais la musique est un peu ralentie et donc cette choré lance ce qu'on appelle une trend c'est à dire un mouvement de mimétisme où plein d'utilisateurs et d'utilisatrices de tiktok se sont amusées à reprendre les mêmes gestes et ce qui est rigolo c'est que et ça arrive souvent sur tiktok au même moment il y a eu une trend parallèle qui s'est créée dans la communauté furie donc les furies ce sont les personnes qui apprécient les animaux anthropomorphes notamment au travers de leur fursona leur fursona ce sont des avatars en forme d'animaux anthropomorphes et l'artiste Bailey a créé une vidéo avec son fursona inspirée de cette chanson si vous tapez Bailey B-A-I-L-E-Y et Tokyo vous trouverez sans doute cette vidéo et les autres moi ce qui me fait rire c'est qu'on ne fera pas je me pense un épisode d'Internet Explorer sans parler des furies et tout simplement parce qu'ils contrôlent l'internet bah comme je dis souvent bravo les lesbiennes bravo les furies voilà bref ça faisait trois ans que cette vidéo vivotait que cette musique vivotait tranquillement sur tiktok jusqu'à ce que Dayonu donc le lycéen que je vous ai montré tout à l'heure s'en empare et relance vraiment le même alors la différence c'est que lui Dayonu il danse sur la version speed up de la chanson donc speed up on en a déjà parlé ici c'est une version accélérée où le pitch a été rehaussé mais il y a une autre différence entre la traîne d'origine et celle de Dayonu c'est que Dayonu est un garçon et la raison pour laquelle ça danse a marché c'est que pour pas mal de personnes c'est assez comique de voir un homme danser sur une danse très mignonne parce qu'on n'associe pas forcément les choses mignonnes aux hommes et encore moins aux hommes arabes ou noirs qu'on enferme souvent dans des stéréotypes d'hyper virilité etc et d'ailleurs Dayonu lui-même il s'en amuse de ce contraste par exemple dans une des vidéos qu'il a fait où il ne danse pas on le voit je sais pas si on va le voir à l'écran on le voit dire force to say what's up bro born to say nia ichi nia arigato donc là on sent bien qu'il sait bien que c'est assez rigolo pour beaucoup de personnes de le voir danser sur sa petite danse mignonne en fait pour moi le succès de Dayonu c'est un peu la même vibe qu'un autre même populaire sur le web francophone je sais pas si vous voyez n'oubliez pas les frères toujours kawainé toujours cute je sais pas si t'en as déjà entendu parler c'est un je sais pas si on peut l'entendre Sylvain toujours kawainé toujours cute voilà donc ça c'est un son qu'on a beaucoup entendu sur TikTok on le doit au streamer Hamza de la chaîne WESH TV et bah là aussi on a les références à la culture pop japonaise on parle de kawaii on se traite de baka dans les commentaires des mots qu'on entend généralement dans les bouches d'héroïnes de manga c'est à dire des filles sauf que là bah le sel du truc c'est qu'on l'entend dans la bouche d'homme et justement moi tout ça ça m'évoque un dernier truc c'est le phénomène des baby girls je sais pas si vous avez déjà entendu parler ou vous traînez sur internet donc probablement donc sur internet et pas que sur TikTok pour le coup c'est un phénomène plus global il est devenu assez populaire de qualifier des hommes de baby girls alors les baby girls littéralement en français ça veut dire bébé fille en gros c'est un sobriquet qu'un homme hétéro peut donner à sa copine c'est vu comme cucu je le précise ou très sexiste parce que c'est aussi un truc que des hommes peuvent balancer à des filles croisées dans la rue etc c'est aussi un mème qui a été lancé grâce à un film qui s'appelle 365 jours je sais pas si vous en avez entendu parler je vais pas regarder mais évidemment que j'en ai entendu parler c'est un film alors que je vous conseille qui est extrêmement sexy c'est extrêmement stupide dans lequel une femme se fait enlever par un boss de la mafia et il veut la forcer à tomber amoureuse de lui et ça marche et il arrête pas de lui dire are you lost baby girl voilà je le fais très mal mais c'est comme ça c'est plus ou moins la belle et la bête mais version mafia voilà version mafia version mafia italienne donc justement le comique le sel du même baby girl c'est que cette fois-ci ce sont les femmes qui vont utiliser ce mot baby girl sur les hommes parce qu'il y a un côté assez amusant et subversif de qualifier un mec de petite chose mignonne en tout cas dans un contexte hétérosexuel surtout quand on est soi-même une femme et qu'on a tendance souvent à nous réduire à des petites choses gentilles, mignonnes et fragiles par la société et les hommes en général et ça m'évoque un autre truc quand on parlait de Taylor Swift il y a un mois je vous disais qu'on est dans une période où on essaie de revaloriser une certaine partie de la culture dite féminine et en un sens pour moi en tout cas le baby girlisme je vais l'appeler comme ça ça participe à ça l'idée c'est de dire ok foutez la paix aux nanas qui aiment bien les trucs roses les trucs mignons les trucs kawaii mais dans le fond si les hommes kiffent c'est cool aussi laissez-leur tout le monde peut kiffer c'est quelque chose qui peut être tout à fait agenré bon néanmoins on reste dans une société très binaire très genré malheureusement donc pour l'instant ça reste assez étonnant de voir un homme présumé hétérosexuel danser sur une musique kawaii ou d'être qualifié de bébé fille donc ça amuse pas mal de gens si ça vous intéresse je vous recommande la lecture d'un papier publié chez Polygone l'année dernière qui se penchait sur le phénomène des baby girls notamment dans la fiction parce qu'il y a pas mal de personnages masculins d'oeuvres de fiction qui sont qualifiés de baby girls je peux vous citer Kendall par exemple dans Succession ou Arata Greigen dans Mob Psycho 100 qui sont un peu les deux baby girls en chef le point commun de ces deux personnages c'est que ce sont des personnages qui affichent des traits de caractère qu'on n'associe pas forcément à la masculinité dite traditionnelle ils sont facilement gênés ils sont gênants vraiment très gênants on les voit souvent en situation de faiblesse puis ils sont assez mélancoliques et je le précise ce ne sont pas des anti-héros on n'est pas en mode Bojack Horseman ou Rick et Morty on est vraiment sur c'est des héros c'est juste des héros un peu nuls un peu faibles un peu naze et il y a probablement de ça je pense dans le succès des garçons qui dansent sur des musiques mignonnes plutôt que de rejeter le cringe le gênant on assume d'être un homme et d'être gênant un bon rappel finalement que le genre c'est pas biologique c'est une performance et puis pour reprendre le titre de ton essai on ne naît pas mec donc conseil à l'audience basculine d'Origami soit un homme deviens une baby girl nia je suis extrêmement gênée par ma propre conclusion mais tout le temps dans le même slip mode t'as toujours un truc trop cool à la fin comme ça que tu lâches j'ai trouvé ça parfait merci beaucoup c'est clippable et Eloise me balance pas sous le bus non mais écoute après peut-être qu'on va faire des peut-être que j'aurai un gif à la fin ouais c'était trop intéressant et aussi la distinction que tu peux faire entre deux manières il y a du côté baby girl et tout qui est justement quelque chose pour performer quelque chose et tout et de l'autre côté il y avait parfois c'était utilisé pour juste mépriser en fait par exemple des hommes homosexuels etc et là on est dans quelque chose qui est assez différent et c'est assez récent en fait de voir ça ouais complètement et c'est vrai que je pense que ça va être interprété de plein de manières différentes et c'est pour ça que j'ai précisé le contexte hétérosexuel parce que les hommes homosexuels et bisexuels existent par ailleurs et que c'est encore un autre sujet je pense quand on parle de masculinité mais voilà moi j'appelle ça le petit théâtre du genre sur TikTok ça se voit beaucoup je trouve enfin je ne sais pas si c'est ce qui t'intéresse il y a énormément de trucs et on aurait pu parler des femboys aussi complètement qui est un phénomène je ne sais même pas comment résumer les femboys ça pourrait être je pense une autre catégorie voilà mais il y a beaucoup de gens qui utilisent les réseaux aussi pour jouer avec leur genre et moi personnellement je trouve ça enthousiasmant ouais carrément carrément voilà je vous ai même expliqué bah merci est-ce qu'il ne serait pas temps de toucher de l'herbe allons toucher de l'herbe allons toucher de l'herbe et donc c'est notre dernière catégorie de l'émission c'est la catégorie va toucher de l'herbe la catégorie où on se débranche on s'éloigne d'internet des écrans presque puisque ce mois-ci j'ai un peu triché t'as un peu triché mais pas trop pas trop ça va c'est accepté c'est validé c'est validé ok super ouais je voulais vous parler de karaoké donc on reste un peu tu vois dans le côté il y a deux mois je vous parlais des comédies musicales et pourquoi est-ce qu'il fallait aimer les comédies musicales et aller voir les comédies musicales et arrêter de penser que c'est ringard et tout ça l'est un peu mais on aime ça et je voulais vous parler du karaoké parce que ça a eu aussi un peu cet aspect-là pendant une bonne vingtaine d'années avant d'être repopularisé et j'ai une première question pour toutes les deux toi je sais ta réponse mais est-ce que vous aimez le karaoké est-ce que vous allez souvent en karaoké ou pas ? Lézille j'adore et j'y vais souvent mais encore pas assez souvent exactement la même réponse j'adore et j'y vais pas assez souvent et ben moi j'aime pas tant que ça en fait alors explication explication je suis une grande enfin introvertie j'étais une grande introvertie dans mon adolescence et c'est vrai que le truc de la performance et surtout de devoir user de mes cordes vocales qui ont pas non plus une puissance assez folle et sur lesquelles j'ai aucune maîtrise ben c'est vraiment pour moi et pour beaucoup de personnes j'en ai discuté avec en tout cas sur le panel de la rédac quelque chose qui peut être un peu intimidant un peu finalement se mettre à nu un peu face aux gens et leur dire ben voilà là je donne ce que j'ai à donner et ben ouais c'est fou en fait et c'est comme ça et j'imagine que je suis pas la seule à avoir cette appréhension là et d'avoir eu cette appréhension là et de l'avoir toujours un peu quand c'est avec un nouveau groupe d'amis tu vois ou ce genre de choses où tu as un peu de jauger à partir de ce moment là même si tu vas pour rigoler tu vois il y a toujours un peu ce truc là et j'ai voulu comprendre pourquoi est-ce que malgré le fait que en fait avant quand même la chanson était là très fréquemment dans la vie des gens pourquoi est-ce qu'on était parti sur un truc un peu plus fermé pour le caractère ok et qu'on était reparti sur des box pourquoi je dis vous chantez plus avant j'ai fait cette petite expérience là où j'avais demandé arrête de rire Sylvain où j'avais demandé en fait en discutant avec mes grands-parents et tout je me suis rendu compte à quel point pour eux le chanson était omniprésent c'est-à-dire que j'avais mon grand-père qui s'amusait à s'enregistrer tu sais sur des cassettes et à les passer comme ça même il chantait tout le temps dans le bar associatif où il allait ça faisait partie en fait de la vie du quartier du groupe etc ma grand-mère quand elle arrivait en France elle est espagnole quand elle arrivait en France elle allait au lavoir avec les femmes françaises et en fait le chant pour elle ça a été un moyen de créer du lien social même si c'était un peu raté au début parce qu'elle voulait chanter du Aznavour et pourtant et pourtant et avec son accent ça a donné et putain et putain donc ça a écrit une petite dissension on en a mis bah oui bah écoute ça l'a fait beaucoup rire maintenant donc donc j'ai voulu comprendre un peu comment on était arrivés là et je suis repartie en fait tout simplement à l'existence la première occurrence en fait du karaoké et bah il y avait une triste nouvelle qui nous l'a rappelée il n'y a pas longtemps c'est tout simplement la mort de la personne qui est considérée comme la première personne à avoir fabriqué une machine à karaoké c'est ce monsieur il s'appelle Shigeshi Negishi et il avait inventé la Sparco Box donc c'était ce système là lui il voulait il voulait chanter il trouvait qu'il chantait pas assez bien et que peut-être que s'il avait la bande son à côté ce serait quand même un peu plus sympathique il branchait un micro et puis il y allait problème évidemment les dépôts de brevets ça coûte cher et donc il n'avait pas pu se permettre ça et d'autres personnes ensuite sont passées comme Daisuke Inoue etc. pour continuer problème de brevets aussi et donc finalement c'est une boîte qui s'appelle Clarion qui a récupéré tout ça c'est pourquoi ça s'est lancé au Japon à ce moment là parce que dans les années 70 il y a un phénomène au Japon qui me fait penser en fait juste à des bardes en fait c'est les Nagishi c'est des groupes en fait de guitaristes ou d'autres instruments qui venaient qui allaient dans les restaurants etc. jouaient et tout le monde chantait en fait en même temps les Nagishi ont vraiment détesté juste l'apparition de ces machines en fait à karaoké parce que ça leur volait le pain de la bouche mais ça avait créé un terreau fortile en fait au fait de pouvoir chanter en groupe après ça a donné plus tard du coup les box karaoké comme on les entend au Japon et si on revient du coup en France le karaoké il a été pas mal popularisé par des émissions de télévision dans les années 90 donc vous en connaissez plein et je voulais citer notamment la fureur du samedi du samedi soir avec Arthur à l'époque je crois que c'est en 96 que c'est lancé et les gens avaient l'habitude du coup d'enregistrer en fait sur des cassettes et de pouvoir le refaire après là un incroyable moment c'est Cher quand même qui débarque en fait et la Rousseau et la Rousseau voilà donc incroyable et ça donne du coup cet aspect là on se dit ouais de pouvoir moi-même chanter sur tout ça c'est trop cool et tout et dans les années 90 du coup on est sur plutôt un mouvement en faveur de tout ça après ça commence à se ringardiser aussi avec le fait juste qu'on a une consommation plus individuelle de la musique avec les Walkman le développement et tout les écouteurs que t'as toujours dans les poches j'en ai j'ai même pas de poche et pourtant j'ai des écouteurs à proximité mais où on commence à finalement avoir bah juste ouais une consommation individuelle de la musique ça devient un peu ringard c'est plus que des vieux maintenant qui vont chanter dans des restos devant tout le monde etc et c'est qu'à partir en fait du milieu des années 2010 que la solution des box va apparaître en France il y en a beaucoup qui citent en fait le BAM est-ce que vous connaissez BAM Karaoké ou c'est un monsieur qui s'appelle qui s'appelle alors Arnaud Studer qui dit dans un papier des échos qui a été publié il y a quelques temps est-ce que j'ai la date tatata et qui explique en fait tout simplement pourquoi est-ce que selon lui ces box karaoké ont été popularisés et il y voit trois grands facteurs il y a d'abord l'effet sociétal sous-jacent TikTok impulsé par les défis champ et danse dont on a parlé juste avant l'envie de se retrouver en petit groupe après les multiples confinements mais également la possibilité de ces box de lâcher prise donc ça c'est la dernière où je suis un peu moins convaincue tu vois mais c'est ces éléments-là et ce qu'il faut savoir c'est que ces box ils existaient avant mais c'était dans des lieux qui étaient assez peu connus ou alors que d'une population particulière les gros Weebus c'est-à-dire qu'à Paris il y avait des box qui existent encore actuellement et qui sont beaucoup moins chères que les chaînes comme les franchises comme Bam ou un bar qui s'appelle Le Minato Le Minato par exemple justement au hasard il y a un truc qui est hyper authentique en fait où tu descends dans le sous-sol et Le Minato Core Coco et tout c'est plein d'adresses qui sont hyper connues et en fait on voit que c'est sa salle dans des franchises on veut de plus en plus y aller mais en fait ça me réjouit quand même beaucoup tout simplement parce que j'ai peur de chanter mais j'adore chanter et le fait de pouvoir le faire dans un environnement safe comme ça un lieu fermé de pouvoir se retrouver avec des amis quand on habite dans des villes où le loyer coûte extrêmement cher c'est pas quelque chose que tu peux faire partout et je suis ravie de tout ça et je vous conseille à toutes et à tous de tenter l'expérience même si comme moi vous avez franchement vachement peur de ça après je trouve qu'on arrive à une période où ça commence à être trop explication je sais pas si vous avez pu voir la bande annonce d'un film qui vient de sortir qui s'appelle Karaoké où c'est une bonne comédie française où on joue sur plein de stéréotypes comme d'habitude dans la comédie française voilà c'est ça avec Michel Larocque et Claudiette Agbo et c'est peut-être le signal que bon on pourrait repartir finalement dans le sous-sol de bar japonais et ce serait peut-être un peu mieux au bout d'un moment c'est la conclusion alors moi je veux préciser un truc parce qu'on m'a déjà accusé de lobby forcé du karaoké chez Origami moi je précise quelque chose c'est que j'ai tout à fait conscience que le karaoké ça plaît pas à tout le monde et je sais qu'il y a des gens qui sont fondamentalement très gênés du fait de chanter devant les gens et ça je le comprends pour moi le karaoké c'est fun à faire avec des gens qui en ont envie en fait et moi jamais j'irais forcer quelqu'un que je sais qui n'aime pas faire du karaoké faire du karaoké comment ? parce que moi le karaoké moi ça ne me gêne pas et je trouve au contraire que c'est tout à fait l'endroit où si tu chantes pas c'est pas grave c'est ça qui est amusant et d'ailleurs moi en tout cas dans mes expériences de karaoké tout le monde chante ensemble en fait quasiment c'est rarement la personne qui chante toute seule et qu'on regarde mais moi j'ai tendance à faire du karaoké mais en tout petit groupe en fait et là je m'amuse plus souvent pour moi il y a un truc qui manque dans ton histoire du karaoké c'est les Thinkstar de fou ah mais putain j'en ai même pas parlé c'était dans mes notes le nombre de soirées les Thinkstar que j'ai fait les soirées Thinkstar pour les personnes qui ne connaissaient pas c'était un jeu sur Playstation avec des micros et en gros du karaoké à la maison et ça c'est encore plus intime parce qu'en fait on le fait à la maison on peut même le faire seul et c'était à l'époque où c'était assez difficile de trouver effectivement des box individuels pour ne pas chanter devant un grand public d'inconnus c'était super Thinkstar aussi et il y a Smule aussi je sais pas si vous connaissez il y a plein d'applications maintenant qui se développent aussi pour pouvoir faire des duos avec d'autres personnes même partout dans le monde en fait et ça donne des trucs extrêmement drôles et tu peux jouer sur la reverb et tout pour essayer d'avoir ce ne sera pas un rendu évidemment de karaoké mais un peu après moi honnêtement mes meilleurs suspens de karaoké c'est d'être avec des potes chez moi et d'aller sur Youtube non non d'aller sur Youtube et de taper je sais pas moi Eternal Flame des Atomies Keaton au hasard karaoké et en fait t'as 1000 versions et je sais pas moi tu prends une cuillère et tu chantes moi c'est ce que j'ai fait à mon nouvel an personnellement et c'était génial c'est un peu c'est un peu ce qui risque d'arriver à chaque fois que tu m'invites à une soirée effectivement moi j'ai acheté tu sais les petits micros qui ont leurs enceintes ah ouais les micros d'enterrement d'une jeune fille exactement j'ai ça chez moi juste pour mon plaisir personnel et j'avais juste une question par curiosité est-ce que vous avez genre un son que vous voulez vraiment et que vous passez à chaque fois au karaoké ou pas ? il y en a plein mais je sais pas il y a une chanson que je fais très souvent c'est Teenagers de My Chemical Romance trop bien et globalement je fais beaucoup de rock trop cool moi ça bouge beaucoup aussi mais globalement je vais beaucoup au karaoké avec mes copines donc je vis souvent des chansons que je sais qui vont faire plaisir à tout le monde donc en ce moment enfin en ce moment c'est faux c'est tout le temps Cascada Every Time We Touch ça c'était mon grand hit et ces derniers temps j'aime beaucoup chanter Yel Je veux te voir parce que c'est extrêmement cathartique à hurler comme paroles et ce qui est très drôle c'est que toutes les filles les reprennent et ça terrorise un peu les garçons aussi généralement moi j'aime bien aussi marcher dans les couloirs juste le moment où tu vas aux toilettes et où t'entends tous les sons et en fait c'est tous les sons que toi aussi t'as passé finalement la plupart du temps où tu dis ah ouais je vais la rajouter à la liste et tout mais ouais c'est assez marrant ok bah écoute karaoké ? juste toi et moi un jour ? oh là là je vais m'entraîner et bah c'est la fin de cette émission mais pas tout à fait pas tout à fait on a un dernier truc à vous dire avant de vous quitter début avril on va participer on et Loïse moi et Aurigami on va participer à Furax Furax voilà on a notre petit logo Furax c'est un week-end de stream caritatif en faveur des victimes de violences sexistes et sexuelles et cette année l'objectif c'est de lever des fonds pour l'association féministe contre le cyberharcèlement qui est une asso que j'ai interviewée pour ma capture d'écran sur Taylor Swift et par ailleurs c'est une asso qu'on aime beaucoup toutes les deux qu'on suit depuis très longtemps qui font du super taf donc on est ravis de pouvoir lever des fonds pour elle alors on est encore en train de caler tout ce qui va se passer donc on peut pas trop vous dire ce qui va se passer mais je vous promets ça va être super on vous donne déjà rendez-vous je peux dire qu'il y aura Shrek mais je dirais pas comment j'en peux plus je savais même pas qu'il y aurait Shrek bah ouais écoute donc en tout cas on vous donne rendez-vous dès le vendredi 5 avril en soirée a priori on a prévu plein de choses chouettes on a des invités qui vont nous rejoindre pour jouer on va interviewer des artistes des autrices des assos des journalistes donc vraiment on compte sur votre présence durant ce week-end parce que déjà un c'est un projet qui est trop chouette deux c'est aussi l'occasion de montrer que l'écosystème du jeu vidéo peut se mobiliser pour la cause féministe moi j'ai hâte vraiment toi aussi moi j'ai trop hâte je pense que ça va être trop intéressant et ça va être marrant aussi moi j'ai hâte de voir à quoi on va ressembler à la dernière heure du stream je pense que ça va ouais moi je peux pas faire ça avec mes cheveux mais ouais je pense que ça va ressembler à ça quoi ouais non ça va être trop trop cool j'ai trop trop hâte et j'ai trop hâte aussi de vous parler de tout le programme en fait tout simplement là on est en train d'encore tout caler essayer de faire rentrer toutes les interviews toutes les séances on a un fichier Excel il est chaotique ouais mais il est plutôt sympa il est plutôt sympa voilà maintenant que ça c'est dit et bah c'est vraiment la fin de cette émission merci beaucoup d'avoir suivi donc ce quatrième numéro d'Internet Exploreuse on vous donne donc rendez-vous dans deux semaines pour Furax et bah en attendant n'hésitez pas à partager l'émission si elle vous a plu à nous le dire en commentaire aussi ça fait toujours plaisir ah j'aime trop on lit les commentaires on lit les commentaires sympas les moins sympas aussi mais ils sont beaucoup plus rares donc n'hésitez pas à nous dire si ça vous a plu j'ai plein de gens remerciés merci à Sylvain évidemment à la régie qui fait toujours du super taf yes merci à la Modo qui fait également du super taf merci à Daisy merci de nous avoir suivi est-ce que ça t'a ça t'a plu j'ai adoré je conseille à tout le monde de venir les futurs invités et tout on est très bien su on va récupérer la capsule hop clippé clippé merci à Héloïse ah bah merci à toi de m'avoir accompagnée dans cette exploration dans cette grande aventure qui est Internet et la vie et puis merci évidemment aux personnes qui soutiennent Origami sur Patreon il faut le répéter et c'est grâce à vous qu'on peut faire cette émission tous les mois c'est bon j'ai remercié tout le monde bah je crois bien et bah à très vite alors ciao bye Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada